Alors il s'est passé beaucoup de choses en trois ans, oui déjà trois ans que le collectif 5050 existe. Donc on va revenir là-dessus, on va faire des bilans, on va faire des débats, des tables rondes sur des sujets cruciaux comme l'éducation à l'image, comme les stéréotypes et évidemment la parité. Et vous qui êtes devant votre écran, sachez que vous pouvez poser des questions. Vous allez nous suivre en direct, poser des questions, votez pour les questions que vous préférez aussi, soyez collectif. Et je porterai votre voix auprès des invités et des intervenants et des intervenantes. Alors je suis évidemment en présence, là, maintenant, des trois co-présidentes du collectif 5050. Sandrine Brouwer, bonjour. Laurence Lascari, bonjour. Bonjour. Et Julie Billy, bonjour. Et vous avez des choses déjà d'emblée à nous dire. Merci Guilhemette. Bonjour à tous et à toutes. Pour ces troisièmes assises du collectif 5050 pour la parité, l'égalité et la diversité, merci d'être là ce matin par écran interposé pour les uns et en présentiel pour les intervenants de la matinée. En ce jour international de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est très beau que nous puissions être ensemble et avoir une pensée pour les combats et pour les victimes. Un immense merci aussi à Jean-Robert Charrier de nous accueillir si chaleureusement en ce magnifique lieu. Vous n'avez pas idée à quel point nous sommes émus d'être ici. Le théâtre de la Porte Saint-Martin est craint de tant d'émotions artistiques. Et merci d'être au rendez-vous derrière vos écrans, puisqu'on vient de nous dire qu'il y avait plus de 600 personnes connectées. « Nous n'avions jamais eu cette jauge ». Il faut croire que le virtuel a finalement quelques avantages. Nous n'avons pas à être au théâtre de la Porte Saint-Martin. Nous ne sommes pas mis en scène par Alain Françon et nos interventions ne sont pas écrites par Thomas Bernard. Nous ne serons pas d'ailleurs aussi scandaleuses qu'il a pu l'être. Mais j'adore, j'adore vraiment que nous puissions être ici, intercaler nos deux journées de travail entre deux spectacles au titre évocateur, « Avant la retraite » et « Le temps de vivre » de Camille Chameau. Les changements auxquels nous aspirons n'ont aucune raison d'attendre la retraite et nous voulons les vivre maintenant. La ministre de la Culture a décidé de venir ouvrir les assises et de nous adresser quelques paroles d'encouragement. Madame la ministre. Merci Madame la ministre. Je redonne la parole aux trois coprésidentes de 50-50. Merci Guimette. Merci en effet Madame la ministre pour vos mots sur le collectif et d'être venue nous dire bonjour en ce début de journée. Merci de souligner la force du travail collectif et la coélaboration avec les pouvoirs publics des mesures que nous avons proposées au fil du temps et de nos ateliers. C'est à cette intersection que nous devons les avancées que vous avez eu la gentillesse de mentionner et d'autres que nous rappellerons dans le bilan un petit peu plus tard ce matin. D'un côté, nous, professionnels, venant du terrain, nos études chiffrées, nos ateliers de travail, des propositions parfois trop nombreuses pour être toutes accueillies en même temps et de l'autre, la puissance publique et la possibilité notamment pour le CNC de faire évoluer la réglementation et de mettre en œuvre avec toute l'autorité nécessaire et parfois même de les financer. À sa création, le collectif s'appelant 50-50 pour 2020. En 2020, le collectif avait donc vocation à se dissoudre. L'année était donc hautement symbolique. Nous n'imaginions pas qu'elle serait aussi spéciale. L'année 2020 n'aura vraiment pas tourné rond du tout et la parité et la diversité non plus. Un chiffre simple. Bien que les filles représentent plus de la moitié des effectifs dans les écoles de cinéma, elles sont loin de représenter la moitié des techniciens et des techniciennes dans les équipes de films. Elles sont loin de représenter la moitié des réalisatrices des films produits. En 2019, 76% des films de cinéma ont été réalisés par des hommes et à la télévision, ce sont 88% des œuvres de fiction que les hommes ont réalisées. Ils représentent aussi les deux tiers des temps de parole cumulés dans ces fictions. Les budgets moyens des films ont un différentiel selon que le réalisateur est homme ou femme. 2 millions de moins en moyenne pour les films réalisés par les femmes. Quant aux rémunérations, pour les scénaristes et les réalisateurs, la moyenne des rémunérations des hommes est entre 30 et 40% supérieure à celle des femmes. Chiffre parfaitement sidérant. Demain, Benoît Danard, directeur des études et de la prospective du CNC, nous présentera en avant-première les chiffres clés de l'étude sur la place des femmes dans l'industrie cinématographique mis à jour pour ces assises. Mais on le sait déjà, beaucoup reste à faire. Donc, loin de nous dissoudre en 2020, ce sont deux matinées denses que nous organisons pour faire le point sur quelques-uns des sujets qui nous rassemblent depuis la création du collectif. Voilà, nous pensions qu'un sprint suffirait. Et c'est un marathon, doublé d'une course de relais, qui se profile. Alors, commençons. Oui, quelques mots pour rappeler notre histoire et notre ADN. À l'automne 2018, l'affaire Weinstein nous saisit, évidemment par l'ampleur des faits, mais aussi par l'incroyable banalité du ping-pong inacceptable auquel on assiste, d'un côté des victimes et de l'autre un délinquant qui compte sur sa toute-puissance pour faire valoir son déni au mépris de toute vérité. L'effondrement du moghou et les nombreux témoignages rendus publics amènent au constat que son pouvoir était la clé de ces délits. Et pour nous, c'est le déclic. Le cœur de notre action sera d'œuvrer urgemment à une meilleure répartition de ce pouvoir et d'attaquer ainsi les causes plutôt que les conséquences, analyser et attaquer le système. La méthode, elle est assez simple. D'abord, on s'appuie sur des données chiffrées pour comprendre précisément les résistances aux égalités. Ce qui est compté compte. Les chiffres n'ont pas d'opinion et constituent une arme politique permettant la prise de conscience. Ainsi, on travaille avec le CNC, le CSA, le Lab des Femmes qui produit des études. On en produit nous-mêmes aussi, qui sont toutes disponibles sur notre site Internet et que vous pouvez retrouver des chiffres sur les inégalités salariales, sur les salaires, sur la critique. Et on récolte ainsi les données sur les festivals en France et dans le monde suite à la signature de la charte en 2018 au Festival de Cannes. On s'appuie aussi sur une autre méthode qui est l'intelligence collective à travers des ateliers de travail qui regroupent des professionnels. Cette année, malgré le Covid, on a quand même réussi à tenir un atelier un peu moins participatif. Mais on remercie à nouveau tous les membres du collectif de participer à cette intelligence collective et de participer avec nous à l'élaboration de nouveaux outils. Et c'est dans ce cadre que nous avons imaginé notre première action à Cannes, à la montée des marches des 82 femmes, la charte Festival, la charte pour la diversité et l'inclusion, la boîte à outils pour lutter contre les violences. Et puis, enfin, c'est une troisième méthode qui est de partager ces constats avec la profession régulièrement, de proposer des chartes qui apportent mobilisation et transparence parce que la discussion est une arme politique essentielle. Et on la collabore et on la co-élabore avec les pouvoirs publics ou les partenaires concernés, des mesures correctives, parfois avec incitation financière, parfois sous forme d'engagement. La bonification du fonds de soutien décidée lors des premières assises en constitue un exemple parfait. La ministre a souligné que 34 % des films en 2019 ont pu accéder à cette bonification. Or, lorsque nous l'avons imaginé avec Frédéric Bredin, François Spams, Aude Ackari-Bonnerie, Xavier Lardou, la simulation faite à l'automne 2018 indiquait que seuls 15 % des films de 2017, beaucoup d'années disons, auraient pu y accéder. Opérationnel depuis le 1er janvier 2019, le nombre de films qui ont pu en bénéficier était de 22 %. Et on vient de découvrir ce chiffre de 34 %. Ça veut dire qu'une cinquantaine de films qui ont fait l'effort de choisir une femme pour certaines fonctions de chef de poste, dans leurs équipes, ont fait un effort pour accéder à cette incitation et ce bonus. Pour nous, c'est une mesure exemplaire, une incitation non contraignante et des techniciennes qui fissurent leur plafond de verre. Un autre exemple très important, c'est la décision de Delphine Ernot d'instaurer un quota minimal de 30 % d'œuvres audiovisuelles réalisées par des femmes pour faire du taux, dont parlait Sandrine, de 88 % d'œuvres réalisées par des hommes un mauvais souvenir. Comme nous le rappelle Elie Wiesel, qui ne s'élève tombe et qui ne s'améliore se diminue. Nous œuvrons donc à l'amélioration de nos pratiques professionnelles, à provoquer du changement avec la certitude que nous avons la responsabilité éthique et politique d'agir pour faire progresser notre industrie ses pratiques et la diversité des regards sur le monde qu'elle propose. Oeuvrer à une meilleure répartition du pouvoir, c'est lutter contre la concentration de ce dernier au sein d'une partie de la population et l'exclusion systémique de certaines composantes, les femmes, mais pas seulement. Ainsi, l'invisibilisation concerne les femmes, mais aussi les personnes dites issues de la diversité. au sein du collectif, nous appréhendons la diversité de la société française au sens large, c'est-à-dire origine ethno-raciale, classe sociale, handicap, etc. En somme, notre objectif est d'inclure les personnes éloignées des centres de pouvoir, des centres de décision, des fabriques, des aristocraties modernes. Il manque au récit français des représentations de la société dans sa diversité, des auteurs, autrices qui en sont issus pour les écrire, des réalisateurs, des réalisatrices qui en sont issus pour les mettre en scène, des techniciens, des techniciennes pour contribuer à ces projets et des visages pour les représenter. Le CSA a bien un baromètre pour la diversité qui évalue la représentativité et les représentations des femmes et des personnes issues de minorités sur les écrans, mais pour engager la profession à apporter du changement, mieux inclure et représenter la société française dans sa complexe diversité, nous allons aussi vous raconter, pendant notre bilan tout à l'heure, l'initiative que nous avons prise. Une double démarche nous est apparue nécessaire. D'une part, une charte qui engage pour s'accorder sur le constat et la recherche de l'objectif de diversité. D'autre part, un outil concret pour aider à accomplir cet objectif, c'est la Bible 50-50 pour la parité et la diversité, qui est une plateforme de recrutement que nous avons mis un an à développer et qui fait désormais l'objet d'un partenariat avec France Télévisions. Nous aurons là aussi besoin à l'avenir de données chiffrées concrètes. Par exemple, sur les évolutions de carrière pour les scénaristes et les réalisateurs et les réalisatrices issus des dispositifs dédiés. Nous allons vous présenter certaines études ce matin et d'autres seront lancées pendant l'année. Quelques mots encore. Cette année, dans les nouveautés, évidemment, il y a la crise du Covid qui nous atteint tous. Il y a le fait que pour la première fois, les assises ont lieu dans ce théâtre. Mais nouveauté également, car pour nous, au sein du collectif, nous avons renouvelé et élargi le conseil d'administration qui est maintenant constitué de 21 membres qui sont ici dans la salle. Bien qu'ayant doublé le nombre d'hommes en son sein, ils sont quatre et ne représentent que 19 %. C'est un conseil que nous vous devions. Personne n'est parfait et nous espérons bien que le prochain CA sera parfaitement paritaire lui aussi. Nous saisissons ce moment pour avoir une pensée complice pour toutes celles et pour tous ceux qui ont co-mené, co-créé le collectif et mené les combats avec nous pendant les deux premières années, notamment Céline Sciamma, Rebecca Zotowski, Judith Nora, Bérenice Vincent, Priscilla Bertin. Et une pensée toute particulière, toute pleine de tendresse et de reconnaissance pour notre numéro 1 qui nous a marqués par sa joie, sa ténacité, sa bienveillance et son sens aigu de la sororité. Notre numéro 1 à nous, Tony Marshall, qui nous manque. Une pensée aussi, bien sûr, pour tous ceux qui sont impactés par le Covid, car dans les périodes de crise, les précaires et les fragiles sont toujours plus durement touchés. Nous n'ignorons rien des mesures prises par les pouvoirs publics pour la survie des entreprises et nous en sommes grés puisque, en dehors de nos activités au sein de 50-50 qui nous occupent ce matin, nous sommes tous et toutes des chefs d'entreprise, techniciens, techniciennes, artistes dépendants de la survie de notre secteur. Nous dépendons donc de cette sortie de crise du Covid et de votre soutien et de votre pugnacité. Et au moment où les plans de relance sont mis en œuvre pour faire face à la crise, une phrase de Simone de Beauvoir résonne, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Cette phrase, elle s'est avérée particulièrement adaptée à cette période troublée lors du premier confinement. Non seulement la réflexion sur la parité, l'égalité et la diversité a eu tendance à s'effacer des priorités, mais en outre ont été délaissées des pratiques paritaires pourtant devenues courantes, comme la composition de panels d'experts dans les médias ou pour des tables rondes virtuelles. On n'est pas paritaires sur ce plateau aujourd'hui. On a essayé de le faire, on a essayé de le rendre plus paritaire et divers sur les tables rondes à venir. On parle d'un monde nouveau qui arrive. Ce monde ne doit pas reproduire les inégalités du passé. Il doit être inclusif, égalitaire, écologique. Au vu des récentes dérives liberticides dont nous sommes témoins, nous devons plus que jamais toutes et tous créer ce monde collectivement, ne pas compter sur les pouvoirs publics et être acteurs et actrices du changement à chaque endroit de la chaîne, à chaque place que nous occupons. S'agissant du programme, demain, nous aurons l'occasion de discuter avec tous des mesures de lutte et de prévention contre les violences et le harcèlement sexuel qui sera en ligne demain matin sur SparkUp. Pour le programme d'aujourd'hui, la première matinée, nous allons tout d'abord vous présenter un bilan 2020, si je puis dire, de nos actions. On commencera par une étude sur la parité dans les festivals. Ensuite, il y aura un point sur la signature de la charte inclusion et diversité et également le lancement de la Bible 50-50. Nous vous proposerons également les résultats d'une étude sur les représentations puisque nous avons fait passer le test de Bechdel aux 50 films les mieux financés. Enfin, nous allons vous proposer un panel sur la diversité et l'éducation à l'image et aux stéréotypes. Et à ce propos, j'aimerais vous dire un petit mot au nom du collectif. C'est que la France peut s'enorgueillir d'être l'un des pays au monde qui dispose d'un grand nombre de dispositifs d'éducation à l'image. Il y aura d'ailleurs demain et après-demain les rencontres de passeurs d'images au CNC. Nous souhaitions questionner la place de la déconstruction des stéréotypes de genre et ethno-ratio au sein de ces dispositifs d'éducation à l'image. La triste actualité de l'assassinat de Samuel Paty nous rappelle à notre devoir d'éducation, de sensibilisation, d'esprit critique face aux images. Nous pensons que la sensibilisation des plus jeunes aux stéréotypes est la pierre angulaire du dessin d'un monde nouveau. Aussi, à nouveau, une boîte à outils devant permettre à toutes et à tous sans condition de classe ou de territoire d'avoir accès à ce bagage culturel sera proposée. L'analyse des images et la déconstruction des stéréotypes doit être au cœur de la transmission et de l'éducation car elle donne des clés et permet de baser une société sur la compréhension de l'autre. Pour terminer la matinée, nous vous proposerons un keynote, c'est-à-dire une présentation d'initiatives qui viennent de partout dans le monde sur des initiatives en faveur de l'inclusion et de la diversité. On espère que ces initiatives vous étonneront mais surtout qu'elles vous inspireront. Merci à vous trois. Comme vous l'avez rappelé, il existe, grâce à vous, grâce à la création de 50-50, une charte pour la parité dans les festivals et on va prendre des nouvelles. On va prendre des nouvelles de cette charte de par le monde et en France et de sa signature par tous les festivals. Donc merci beaucoup et donc j'appelle à votre suite, j'appelle Juliette Favreul et Delphine Besse qui vont venir justement nous parler de, nous donner des nouvelles de cette charte et de la signature de cette charte pour les festivals. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Alors où en est-on ? Donc cette charte a été inaugurée en fanfare à la suite justement de la montée des marches de ces femmes à Cannes et le lendemain était signée cette charte par les délégués généraux des différentes sélections cannoises et puis ça s'est sémé petit à petit en France et dans le monde. Alors où en est-on ? Combien de festivals signataires ? Alors oui, en effet, c'est un peu l'acte fondateur du collectif après la montée des marches qui était vraiment une opération pour l'image, pour marquer des esprits. On avait tout de suite lancé cette charte festival donc effectivement signée par les trois sections de Cannes à cette époque et depuis signée maintenant aujourd'hui je peux dire le chiffre par 156 festivals dans le monde. Donc un chiffre quand même plutôt impressionnant. Donc cette charte en fait elle est reposée sur deux principes vraiment qui était l'idée de transparence et de responsabilisation des festivals qui à cette époque enfin encore en 2018 ça allait un peu mieux mais pendant longtemps se sont un peu cachés derrière le fait qu'ils étaient le bout de la chaîne pour se cacher un peu derrière leurs responsabilités lorsqu'il s'agissait de sélectionner des films un peu plus divers et variés que ce qu'ils sélectionnent jusqu'à maintenant. Et donc la charte en fait prévoit trois engagements je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début parce que je l'ai beaucoup répété. Donc les trois engagements c'était d'abord de genrer les statistiques de telle sorte qu'on puisse avoir la proportion de femmes réalisatrices parmi les films soumis et la proportion de films de réalisatrices parmi les films sélectionnés et in fine ce qui était un chiffre auquel on n'avait pas accès jusqu'à présent. Et puis effectivement d'aller vers plus de parité dans les instances d'abord de sélection donc que les comités de sélection soient rendus transparents puisque ce n'était pas le cas du Festival de Cannes à l'époque est plus paritaire et de la même façon pour les conseils d'administration et comités de direction alors là on n'exige pas la parité mais en tout cas de s'engager à rendre plus paritaires ces organismes dans les années à venir. Donc ça ce sont les trois engagements qui ont été pris par ces 156 festivals et je vais vous faire un tout petit point aussi comparatif puisque c'est le deuxième point d'étape sur la charte. Donc on est en 2020 en 2019 on avait déjà dévoilé les premiers chiffres donc je vais vous faire un petit point sur l'évolution pardon je vous informe que les documents relatifs aux chiffres 2020 sont disponibles sur SparkUp donc vous pouvez les consulter à votre guise les chiffres 2019 eux sont toujours disponibles sur notre site donc vous pourrez à tout loisir vous aussi faire les comparaisons qui vous intéressent donc aujourd'hui on est à 156 festivals signataires on était à 119 en 2019 donc globalement c'est des chiffres plutôt réjouissants parce que la part des femmes est en hausse à tous les postes donc je vous fais le petit point direction artistique en 2020 on compte 56% de femmes au poste de directrice artistique contre seulement 37% en 2019 alors ce n'est pas parce que tous les festivals ont viré leur directeur artistique et embauché une femme à la place mais c'est parce qu'il y a plus de signataires parmi lesquels beaucoup de festivals français qui sont aussi souvent des manifestations un peu plus petites parce que quand on va faire un point sur les gros festivals vous allez voir que c'est beaucoup moins beaucoup moins réjouissant au niveau des comités de sélection 59% de femmes contre 56% en 2019 donc là on est même en majorité sur des comités de sélection majoritairement féminins et enfin dans les postes de direction donc on considère essentiellement les conseils d'administration quand il y en a on est à 53% de femmes en 2020 contre seulement 42% en 2019 donc là encore on est sur une progression en tout cas alors après voilà pareil il faut aussi se rappeler que ce sont les festivals qui ont signé la charme donc qui sont évidemment un peu conscientisés et qui signent aussi en ayant conscience voilà de leur propre force sur ce point et on va faire un petit point aussi sur la France que Juliette va vous présenter sur la répartition surtout géographique des signataires on s'aperçoit qu'il y a une écrasante majorité d'Européens puisqu'on est à 137 festivals européens sur 156 bon il y en a beaucoup beaucoup en France par le fait de beaucoup de petits festivals et aussi de festivals majeurs mais l'essentiel est en France et très très peu en Asie c'est là où on en perd quand même beaucoup et pas énormément en Amérique du Sud le nombre de signataires français a grimpé donc on est passé de 60 à 89 signataires et ça s'explique en partie par le CNC qui a imposé de conditionner ces aides à la signature de la charte donc très rapidement à ce moment là beaucoup plus de festivals ont signé donc on voit que la France est plutôt la bonne élève même si beaucoup beaucoup de petits festivals l'ont signé donc ça rend le chiffre plus important mais on est bon on est pas mal on est pas mal sur la direction artistique il y avait 59% de femmes en 2020 contre 36% en 2019 sur la sélection on avait 58% de femmes en 2020 contre 51% en 2019 et à la direction on a 49% de femmes en 2020 contre 45% en 2019 donc globalement du point de vue de festival on a atteint la parité on va aller chercher la diversité Delphine va vous en parler mais globalement on a rendu transparent toutes les sélections les comités de sélection et même si c'est compliqué parfois incohérent je vais passer la parole à Delphine avec des études américaines et des incohérences en France on est plutôt sur le premier étage de la fusée voilà oui alors je ne vais pas faire mentir mon rôle de rabat-joie de service au sein du collectif alors oui parce que comme l'a replié nos coprésidentes on était quand même censé s'autodissoudre en 2020 faire une grosse fête bon ben voilà le résultat je vais vous parler des festivals majeurs donc on a on a sélectionné les festivals les plus importants pour faire un point sur alors donc les mêmes les mêmes éléments et là alors là c'est beaucoup beaucoup moins réjouissant puisqu'en termes de direction artistique on est à 17% de femmes et ça ce sont les chiffres au 1er janvier 2020 qui sont les chiffres qu'on vous présente aujourd'hui sachant qu'aujourd'hui puisque Lily Einstein a quitté la direction de Locarno et il n'y a actuellement aucune femme directrice artistique d'un des festivals majeurs dans le monde donc c'est carrément dramatique alors certes on a introduit des co-directions à Toronto et à Berlin mais les décisions d'ordre artistique sont toujours confiées à des hommes et en termes de sélection alors là c'est assez inexplicable on est tombé sur les comités de sélection d'un chiffre de 50% en 2019 donc parité parfaite à 42% je pense que ça peut aussi s'expliquer peut-être par un travail sur la diversité notamment des festivals nord-américains qui ont peut-être aussi ouvert à la porte à d'autres catégories sous-représentées et pas seulement les femmes c'est la seule explication que je trouve et sur les comités de direction donc là on ne peut pas leur jeter la pierre parce que forcément c'est un petit peu difficile de faire évoluer la composition d'un conseil d'administration rapidement mais on tombe à 36% mais on est encore loin de la parité comme vous pouvez le constater voilà est-ce que je peux juste me permettre une petite question est-ce que puisque tout de même bon même s'il y a encore de petits problèmes la parité est souvent atteinte dans les comités de sélection est-ce qu'il y a déjà on sent déjà une corrélation avec le nombre de films de femmes sélectionnés dans les festivals alors justement j'allais y venir parce que c'est le résultat en fait d'une étude américaine qui a été faite par l'USC Annenberg qui est l'origine de l'inclusion rider pardon c'est compliqué ce matin qui ont fait justement une étude cette fois sur cinq alors eux ont choisi cinq festivals différents c'est forcément un prisme nord-américain donc c'est Sundance Toronto Berlin Cannes et Venise et qui ont découvert qu'effectivement plus il y a des programmers of color donc des gens de la diversité dans les rangs des comités de sélection plus la sélection effectivement a tendance à être plus diversifiée on passe de 4% si je ne m'abuse de films vraiment de catégories sous-représentées donc là on est plus sur la question d'ethnique que parité de 4% lorsqu'il n'y a aucun programmateur de couleurs dans les comités de sélection à 13% quand il y en a 4 donc c'est assez manifeste et ça c'est une étude qui a été menée sur les années 2017 à 2019 et sur ces festivals donc majeurs il y a 10 top executives donc c'est le directeur artistique directeur général dans le lot il y a 3 femmes sur 10 et il y a un seul homme racisé qui est donc Kamal Bailey le directeur de Toronto donc on est encore très très loin d'une grande diversité malheureusement mais ça progresse bon ben on attend effectivement que que l'inclusion et la parité dans les comités de sélection donnent des résultats sur les écrans tout bêtement sur les sélections des festivals alors justement puisqu'on parle d'inclusion alors je vous remercie parce qu'il faut que je réappelle donc Laurence Lascari qui justement elle va nous parler de l'inclusion par la diffusion de la charte et aussi le lancement de la Bible 50-50 merci merci à plus tard rebonjour les nouvelles de cette charte et surtout la mise en place de cette Bible qui va être un outil de travail fabuleux effectivement donc on a lancé la charte il y a un an à l'occasion des assises du collectif c'est un moment qu'on a voulu solennel puisque c'est comment dire différentes organisations professionnelles qui ont décidé de s'engager à nos côtés en faveur de la diversité et de l'inclusion à tous les stades de la production et la charte pour rappel elle consiste en trois engagements donc le premier c'est de ça concerne la formation et l'idée de faire appel à des associations spécialisées sur la thématique de l'inclusion et de la diversité telles que l'association Mille Visages on travaille aussi avec la fondation culture et diversité ça peut être aussi les missions locales l'idée c'est d'avoir le spectre le plus large possible et donc les signataires s'engagent quand ils ont des stagiaires à recruter à faire appel à ces organisations-là pour pouvoir sourcer des personnes qui sont éloignées de nos métiers le deuxième engagement qui fait un peu sourire c'est l'engagement à ne pas discriminer ça tombe bien puisque c'est la loi mais ça valait la peine de le rappeler et enfin le troisième engagement c'est là c'est devant la caméra l'objectif est de faire appel à des castings diversifiés dans les rôles principaux mais aussi pour les figurants et les silhouettes de sorte à ce que nos écrans reflètent davantage la société française et j'ajoute parce qu'on aime bien le rappeler dans le respect de la liberté de création et est-ce que justement le fait que des jeunes gens arrivant de milieux sociaux ou ethniques disons marginalisés de voir à l'écran leurs représentations ça peut aussi leur faire penser que le cinéma c'est pour eux aussi c'est-à-dire est-ce que tout ça c'est une dynamique vertueuse oui et j'irais même encore plus loin donc effectivement ça permet de se projeter dans un univers qui la plupart du temps nous invisibilise mais l'autre chose c'est que en tant que créateur de représentation donc je parle des artistes des producteurs on est aussi on a cette responsabilité sociétale des images que nous diffusons alors est-ce qu'on a envie de cultiver des stéréotypes et des clichés ou au contraire est-ce qu'on a envie de proposer une pluralité de regards qui vont amener à une complexification des représentations de la société parce que tout n'est pas blanc ou noir et c'est important de pouvoir justement faire appel à ces regards-là des personnes qui aujourd'hui sont à la marge même si c'est en train on peut aussi se réjouir que les choses évoluent très lentement mais elles évoluent quand même et l'objectif c'est que le collectif puisse accompagner ce mouvement ainsi que tous les signataires je vais peut-être rappeler qui sont les signataires oui donc il y a l'ADP l'association des directeurs de production l'ARDA l'association des responsables de distribution artistique le SCA les scénaristes de cinéma associés la SACD donc Société des auteurs et compositeurs dramatiques la SRF Société des réalisateurs de films le SPI le syndicat des producteurs indépendants le SPAL le syndicat français des agents artistiques et littéraires l'UPC l'union des producteurs de cinéma l'USPA l'union syndicale de la production audiovisuelle l'ARP la guilde des scénaristes et il y a d'autres signatures qui sont en cours mais qui ont dû être repoussées en raison du Covid donc on voit que quand même ce ne sont pas n'importe quelles associations n'importe quels syndicats qui se sont engagés à nos côtés et le collectif désormais a la responsabilité aussi d'animer la démarche au sein de ces différentes organisations et est-ce que vous avez aussi le devoir de leur demander des comptes parce que s'il y a une charte c'est bien gentil mais alors oui la charte qui d'ailleurs est disponible sur SparkUp demande aux signataires aussi de mettre en place les moyens de pouvoir évaluer les actions et l'atteinte de résultats donc ça fait partie enfin vraiment on a envie que ça ne soit pas juste une charte de plus mais qu'elle mobilise tous les acteurs et c'est pour ça que côté collectif on propose aussi des outils notamment la bible 50-50 voilà alors on y vient donc comme outil vraiment ce magnifique cette bible où les justement tous les professionnels du cinéma vont pouvoir aller chercher des têtes qui sont peut-être souvent invisibilisées alors que vous vous les proposez vous leur proposez voilà c'est ça le but de la bible 50-50 donc c'est bible 50-50 en chiffres .fr c'est de combler le manque de parité et de diversité dans les équipes de techniciens mais aussi dans les équipes artistiques et en fait il s'agit d'un annuaire en ligne qui va c'est le plus beau des ouzous qui va mettre en avant des personnes sur suivant deux critères donc le premier c'est c'est une condition d'expérience donc on va demander aux personnes qui ont envie d'être référencées qui ont envie d'être visibles d'avoir travaillé au moins sur deux projets qui ont soit reçu un visa du CNC soit qui ont été diffusés en festival en chaîne de télévision ou sur une plateforme type VOD SVOD l'autre critère là c'est un c'est un critère qui est basé sur l'autodéclaration on va demander aux personnes qui ont envie de s'inscrire si elles considèrent qu'elles ont été soit victimes de discrimination ou si elles sont susceptibles d'être victimes de discrimination et pour les critères on a utilisé ceux du défenseur des droits donc l'âge le sexe l'origine l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie une nation ou une prétendue race le handicap l'orientation sexuelle l'identité de genre ou encore le lieu de résidence et l'idée voilà c'est de dire que c'est une plateforme pour mettre en avant les personnes qui sont plutôt mises de côté d'habitude oui et qui représentent finalement la globalité aussi du tissu social de notre pays c'est ça et de l'autre côté on a donc des recruteurs en face qui viennent s'inscrire parce qu'à un moment donné il y a des ouvertures de tel ou tel poste en sachant que on a la particularité dans notre secteur quand même de fonctionner en famille avec des habitudes donc c'est pas forcément un réflexe naturel que celui d'inclure même si les rencontres sont quand même très importantes et le but du jeu justement de cet outil c'est de provoquer ces rencontres-là et qu'une personne qui a envie de changement qui a envie d'être acteur de ce changement-là puisse aller puiser et recruter des talents des personnes qu'on aura quelque part labellisées d'une certaine manière puisqu'elles doivent répondre à des critères d'expérience et ça permet comme ça de faire bouger les lignes aux gens parce qu'en dehors de l'exclusion il y a aussi un bête phénomène d'habitude c'est ça c'est ça et je tiens toujours à le rappeler mais discriminer c'est pas il faut déconstruire les habitudes aussi et discriminer c'est surtout reproduire des habitudes donc quelqu'un qui va discriminer les femmes ne sera pas forcément misogyne c'est juste qu'il est entouré d'hommes et qu'il ne s'est jamais posé la question pareil quelqu'un qui aura zéro personne ni une minorité dans son équipe de la même manière c'est pas qu'il les aura écartées c'est qu'il ne s'est jamais posé la question et qu'il a toujours travaillé avec les mêmes donc l'idée c'est vraiment de pouvoir conscientiser et ensuite donner des outils pour accompagner le changement et un autre outil dont j'aimerais aussi parler c'est le mentorat que nous proposons puisque ça c'était un grand projet de cette année un événement national faire venir 400 jeunes de toute la France c'est au mois de juin évidemment pour les raisons que tout le monde connaît ça n'a pas pu avoir lieu en revanche nous avons expérimenté une session de mentorat en ligne avec deux de nos partenaires donc l'association Mille Visages et la Fondation Culture et Diversité et à cette occasion donc on a mobilisé d'une part nos membres qui se sont portés volontaires pour être mentors et on a identifié des jeunes qui avaient envie de se destiner à des métiers au métier du cinéma et de l'audiovisuel et donc la première édition en ligne c'était une expérimentation il y a eu une vingtaine de jeunes participants et une vingtaine en face de mentors et à tous les postes du milieu du cinéma tous les postes mais il y avait quand même les métiers du scénario de la réalisation qui étaient surreprésentés mais quand même on avait un panel très large y compris des métiers techniques et ça a donné de très bons retours l'idée enfin la promesse de l'événement c'était de dire on va vous permettre de rencontrer un professionnel dans le secteur qui vous intéresse pour pouvoir échanger dans un temps limité ces 30 minutes et répondre à vos questions et en fait on a été agréablement surpris puisqu'il y a plusieurs binômes qui ont choisi de poursuivre la relation au-delà de ce petit événement et ça a débouché aussi sur deux stages donc comme quoi provoquer un peu la rencontre ça peut ça peut donner des résultats vraiment très concrets et donc notre idée aujourd'hui c'est de poursuivre ces sessions de mentorat en ligne et également d'organiser ce grand événement national à la fin de l'année à côté de ça on souhaite aussi permettre à un maximum de nos membres de pouvoir devenir mentor et on va les accompagner aussi là-dessus parce que ça ne s'improvise pas d'être mentor donc on a envie aussi de leur donner un peu des outils pour pouvoir accompagner un ou plusieurs jeunes mais il y a vraiment une très grande demande en tout cas là-dessus et juste avant de finir puisque la Bible existe il y a donc ceux qui s'inscrivent dans cette Bible pour pénétrer disons ce monde compliqué et souvent stéréotypé du cinéma est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'inscrits dans les professionnels qui ont envie de se servir de cette Bible est-ce qu'on sent un désir justement de casser les habitudes ? Alors on en est au tout début de la promotion de la Bible au sein des différentes instances donc là encore je n'ai pas encore de chiffres précis à vous donner sur le nombre des inscrits enfin en tout cas du côté des recruteurs mais ce qu'on a constaté en tout cas c'est qu'il y avait beaucoup de producteurs parmi eux donc il va falloir qu'on puisse aussi promouvoir l'utilisation de la Bible aussi auprès de chefs de poste parce que c'est eux qui constituent leurs équipes donc il faut leur faire savoir que ça existe et c'est d'ailleurs ce qu'on a prévu pour 2021 dans le cadre de la promotion de la Bible c'est aussi d'aller sur le terrain donc rencontrer des professionnels en région participer à des événements si événements il y a dans le cadre de festivals ou autres et poursuivre aussi le travail auprès des signataires pour les encourager à promouvoir la Bible en interne et à l'utiliser davantage et parmi les deux autres chantiers donc il y a la poursuite du travail de mentorat ça je l'ai dit et puis également augmenter le nombre d'associations référencées sur le site pour pouvoir arriver à une véritable exhaustivité et faire en sorte que quel que soit l'endroit où on se trouve en France si on a envie de faire appel à une association si on a envie de travailler avec des jeunes issus de milieux soit de politique de la ville ou de la diversité qu'on puisse le faire bon alors ça passionne ça passionne nos spectateurs devant leur écran donc j'ai deux questions alors d'abord les comédiens sont-ils aussi référencés dans cette Bible alors malheureusement les comédiens ne sont pas référencés dans la Bible mais c'est un chantier pour 2021 on essaie de s'attaquer à tous nos dossiers les uns après les autres mais ça nous a été déjà signifié c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en avant la Bible aura un nouveau chapitre c'est ça un nouvel évangile et comment participer à cette initiative de mentorat alors c'est très simple manifestez-vous déjà est-ce qu'il faut être je ne sais pas si la personne qui pose cette question est déjà membre du collectif 50-50 ou pas est-ce qu'il faut être membre du collectif ou pas forcément pas nécessairement pas nécessairement c'est très simple il suffit de nous écrire donc vous pouvez écrire à Fanny au collectif 50-50 tout simplement ou via nos réseaux sociaux aussi on a une page Facebook enfin voilà vous pouvez nous contacter et puis on sera ravis de vous proposer de participer à une des prochaines sessions si on ne vous contacte pas tout de suite ne soyez pas inquiet c'est juste que parfois certains métiers sont surreprésentés donc on essaye de diversifier les groupes en tout cas voilà cette question fait plaisir il y a des il y a donc des initiatives totalement libres là qui ont l'air de se aussi de se mettre en place donc c'est c'est la force du collectif c'est la force du collectif exactement merci beaucoup Laurence parce que là on va passer parce qu'évidemment pourquoi il y a nécessité de faire des chartes pourquoi il y a nécessité de cette bible pourquoi on verra après il y a nécessité d'éducation à l'image parce qu'il y a des stéréotypes et qu'il est temps de les déconstruire ou en tout cas d'abord de les regarder bien bien savoir les regarder pour les déconstruire c'est pour ça que je vais recevoir maintenant à votre place trois personnes qui vont nous parler de l'étude sur les représentations avec le célébrissime test de Bechdel merci alors donc j'appelle à me rejoindre Agnès Jaoui Harold Valentin et Mathieu Arborgast parce que nous allons parler bonjour bonjour à vous trois à vous deux il arrive à vous trois bonjour à vous trois donc on va parler des représentations à l'écran et des études sur les représentations puisqu'on a des nouvelles données sur le test de Bechdel que vous avez fait passer aux films les mieux financés cette année oui alors d'abord comme disait Laurence on a tous et toutes des stéréotypes dans la tête et pour pouvoir les déconstruire il faut les penser il faut les étudier il faut les analyser donc aujourd'hui on va vous parler du test de Bechdel mais on a décidé de lancer une grande étude qui est encore en recherche de financement avec deux universitaires Maxime Servule et Sarah El-Écossais que je remercie qui vont analyser un corpus de films assez important pour étudier les stéréotypes reproduits en termes de genre de race de taille de corps etc donc on va essayer d'aller plus loin dans l'intelligence collective et on vous présentera les résultats de cette grande étude l'année prochaine là nous avons commencé par le test de Bechdel et je remercie les 80 bénévoles qui ont bien voulu participer à l'analyse des films d'une part les 50 films les mieux financés en 2019 et d'autre part tous les films du dispositif éducation à l'image collège-école collège-collège et collège-lycée alors pour ceux qui ne connaissent pas le test on rappelle qu'est-ce que c'est que le test le test de Bechdel il faut avoir deux personnages féminins qui ont un nom deuxième critère qui parlent ensemble et troisième critère qui parlent ensemble d'autre chose que d'un homme voilà c'est apparu alors nous avons fait passer le test donc aux 50 films les mieux financés quelques-uns n'étaient pas sortis du coup le corpus est de 44 films attendez ça va apparaître alors sur les 49 films les mieux financés d'abord on n'est pas très bien surpris il n'y a que 14% de ces films-là qui sont réalisés par des femmes nous avons donc analysé 44 de ces 49 films et surprise il n'y a que il y a 52% de ces films qui échouent au test par rapport aux données qu'on avait en 2015 et 2016 rien n'a changé quand on regarde l'analyse par critère on s'aperçoit que c'est le troisième critère c'est-à-dire que dans la majorité des films les mieux financés par le marché les femmes quand elles parlent entre elles ne s'intéressent pas à autre chose qu'aux hommes et enfin on n'est pas surpris que ceux qui ont le plus mauvais résultat ce sont ceux qui sont les mieux financés c'est-à-dire qu'au-delà de 10 millions de budget il y a 62% d'échecs au test dans le dispositif d'éducation à l'image alors donc à nouveau on a analysé 95 films pour le collège école 96 films pour le collège collège et 88 sur les lycées alors là aussi on n'est pas surpris parce qu'en fait le problème vient dès la petite enfance puisque uniquement 33% des films présentés au collège des écoles c'est-à-dire aux petits passent le test donc il y a un vrai problème je pense que les petits garçons sont supposés ne pas aimer avoir trop de petites filles à l'écran en tout cas c'est un des chantiers qui sera abordé tout à l'heure voilà je vous remercie je passe la parole maintenant à Mathieu Rabogast qui vient de l'EHESS qui va compléter un peu l'analyse justement des stéréotypes avant Agnès Jaloui qui nous parlera de manière plus personnelle de sa manière de prendre conscience des choses merci beaucoup alors effectivement le test de Bechdel c'est un outil formidable très puissant qui ne s'intéresse pas seulement au nombre de femmes à l'écran mais aussi à la manière dont elles sont représentées je vais juste vous proposer quelques pistes complémentaires qui ont déjà été brièvement évoquées aussi par Harold des pistes qui mettent également en évidence les inégalités de genre à l'écran d'abord l'âge comparé aux hommes les femmes ont de moins en moins de rôles quand elles avancent en âge et puis encore plus précisément lorsqu'un couple est figuré à l'écran l'actrice est généralement beaucoup plus jeune que son partenaire jusqu'à 26 ans d'écart dans les séries télé que j'ai analysées pour ma thèse mais il existe des chiffres comparables pour le cinéma deuxièmement les critères corporels de casting sont beaucoup plus uniformes pour les femmes que pour les hommes dans mon corpus 86% des femmes sont minces ou maigres seulement 30% des hommes il y a plus de diversité de silhouettes chez les acteurs troisièmement la manière de mettre en scène est aussi totalement asymétrique dans mon corpus 95% des femmes sont érotisées sous une forme ou sous une autre et seulement 14% des hommes et enfin il ne faut pas oublier ça a déjà été évoqué précédemment depuis le début de la matinée la dimension raciale de ces asymétries et inégalités on parle beaucoup en ce moment d'intersectionnalité une dimension raciale qui a été montrée avec force dans le livre noir n'est pas mon métier pour lequel Aïssa Maïga a réuni 17 actrices et les témoignages de ce livre soulignent en particulier à quel point ces actrices noires ont été fréquemment réduites à leur physique un physique parfois érotisé en les animalisant et donc en les déshumanisant une chose à remarquer tout de même c'est qu'on peut aussi bien retrouver ces caractéristiques chez des personnages positifs de femmes fortes voire de super héroïnes puisque la fiction peut très bien s'accommoder des ambiguïtés voire de contradictions voici en bref quelques pistes pour analyser et chiffrer les inégalités de genre à l'écran mais elle n'enlève rien à l'intérêt très réel du test de Bechdel et au travail formidable déjà réalisé par 50-50 ce que je vous dis là brièvement sont des chiffres qui décrivent les fictions et montrent des inégalités mais ce n'est pas un appel à interdire tel ou tel contenu ou à entraver la liberté de création non plus sur ce je passe maintenant la parole à Agnès Jaoui alors Agnès Jaoui qui faisait des mines absolument magnifiques et des grimaces de oh d'étonnement de ça alors mais comment se fait-il quand on parlait de l'âge des personnages féminins de la différence d'âge dans les couples etc donc Agnès j'imagine qu'effectivement vous avez beaucoup à dire oui ça commence à 5 ans vers 5 ans je me suis fait abuser par un inconnu dans la cage d'escalier de mon immeuble juste après tandis que ma mère appelait la police il y avait à la télévision un film pour enfants avec une petite fille blonde qui disait de jolies choses et de sa bouche sortait des diamants et une petite fille brune qui disait des gros mots et de sa bouche sortait des crapauds vers 6 ans j'ai découvert à la télé Fifi Brindacier une petite fille avec des tresses en l'air et une force surnaturelle j'ai beaucoup aimé Fifi Brindacier à 11 ans je me suis fait abuser par mon oncle à 12 ans j'ai commencé un régime que je n'ai toujours pas terminé pour tenter d'éradiquer ces rondeurs et cette graisse qui semblait poser tant de problèmes de désir et de dégoût vers 13 ans j'ai vu des films avec Marilyn Monroe et j'ai chanté devant le miroir la bouche en chœur comme elle tous ses succès vers 16 ans au cours de théâtre où j'étais inscrite je me suis rendu compte que pour 10 rôles d'hommes il y en avait 2 ou 3 de femmes et qui offraient peu de possibilités d'identification à savoir l'obligatoirement jeune et belle fille à marier la soubrette moins obligatoirement jeune et belle la marâtre qui pouvait à loisir être laide et vieille puisque périmée impropre à la consommation plus tard j'allais me rendre compte que durant ces études beaucoup de bandes de garçons allaient se constituer et travailler ensemble et très peu de bandes de filles vers 19 ans je me suis rendu compte que je n'avais pratiquement lu que des livres écrits par des hommes et dont les héros principaux étaient des hommes vers 24 ans j'ai revu des films avec Marilyn Monroe et je me suis rendu compte que j'avais voulu ressembler à une idiote vers 25 ans une casting m'a dit qu'il recherchait pour un film d'auteur une actrice prête à se faire sodomiser en vrai vers 26 ans j'ai commencé avec Jean-Pierre Bacry à m'écrire mes propres rôles vers 27 ans j'ai vu et aimé Thelma et Louise mais après je me suis violemment disputée avec un grand ami qui reprochait au film l'usage des armes et la violence de ses héroïnes vers 30 ans quand je faisais des interviews à l'étranger j'étais très fière de clamer qu'en France nous étions 20% de femmes réalisatrices bien plus que dans n'importe quel autre pays du monde vers 34 ans je me suis rendu compte que cela signifiait je suis un peu mauvaise en calcul que donc que 80% de films étaient réalisés par des hommes et je me suis demandé pourquoi j'avais été si fière d'un pourcentage aussi nul quelle puissante acceptation de mon infériorité m'avait fait me réjouir d'un chiffre aussi minable vers 35 ans j'ai cherché une actrice jeune en surpoids pour un film et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de candidates comme si elle s'était auto-censurée interdite d'elle-même de pousser la porte d'un cours de théâtre un an plus tard le film est sorti avec l'excellente Marie Louberi dans le rôle et je me suis rendu compte qu'aucun magazine féminin ne la mettrait en couverture comme ils aiment pourtant le faire lorsqu'une fille d'actrice célèbre accède à son premier rôle au mois de mai à force d'hésiter entre douze robes j'ai eu envie de monter les marches du festival de Cannes toute nue vers 35 ans je me suis rendu compte que l'une des raisons pour lesquelles je trouvais les actrices de la série Soprano si épatantes était qu'elles avaient des corps normaux parce qu'autrement dans tous les commissariats de police et les cabinets d'avocats on recrute visiblement dans des agences de mannequins je me suis rendu compte que mes amis actrices travaillaient moins que mes amis acteurs vers 45 ans je me suis rendu compte qu'il existait beaucoup plus d'écrivaines de compositrices de réalisatrices de peintresses que je ne le croyais mais qu'elles avaient été mystérieusement effacées de notre patrimoine je me suis rendu compte à ce moment-là aussi qu'on disait patrimoine et non matrimoine en mars dernier confiné avec un grand ami je lui ai dit que j'étais un peu las des films d'hommes avec que des hommes lui ne voyait pas le problème mais j'ai insisté et nous avons fini par voir Olivia de Jacqueline Audry où il n'y a que des femmes mon grand ami s'est endormi au bout de 5 minutes en octobre une émission sur France Culture racontait l'histoire de Jacqueline Audry cette émission était intitulée la disparue du cinéma français et montrait comment la nouvelle vague entre autres avait méprisé et banni cette réalisatrice jusqu'à nos mémoires jusqu'à l'effacer de nos mémoires étant moquée le fait qu'elle tournait en pantalon en 2017 on a représenté pour la première fois correctement le clitoris dans les manuels scolaires depuis quelques années on s'est rendu compte qu'une seule femme avait obtenu le César de la meilleure réalisatrice en 2020 on s'est rendu compte que la composition dévotant au César comptait une majorité de 65% d'hommes en 2020 88% des films à la télévision française sont réalisés par des hommes au cinéma ce sont 76% des films selon les années un peu plus un peu moins qui sont réalisés par des hommes j'ai 56 ans et je ne me réjouis pas de ces chiffres je crois à l'influence immense des images et d'autant plus quand nous n'en avons pas forcément conscience je crois qu'une série télé avec un président noir peut aider à élire Barack Obama je crois que des représentations répétées de femmes filiformes jeunes blanches et soumises n'aident pas à l'épanouissement des femmes ni des hommes enfin je me permettrai de m'inspirer de Camus qui disait que mal nommé les choses c'est rajouter au malheur du monde en disant que ne pas mettre en image nos diversités c'est rajouter au malheur du monde je finirai par cette citation je ne sais pas qui l'est écrite ça doit être une femme les filles obéissantes vont au ciel les autres vont où elles veulent bravo alors on vient de me de me transmettre alors oui il y aura une question mais alors d'abord c'est je le lis tel quel l'étude sur le thèse de Bechdel et les interventions de cette table ronde sont très appréciées c'est le très apprécié et souligné donc ceux qui nous regardent aiment beaucoup et il y a quand même en plus un petit codicile bravo merci Agnès on nous dit voilà et alors quand même une question ça c'est pour vous où peut-on avoir accès à vos travaux alors pour l'instant il y en a il y en a deux qui ont été publiés et ma thèse je la soutiens très bientôt il y aura des publications très bientôt mais pour l'instant pour l'instant c'était la première fois que je mentionnais les chiffres que j'ai utilisés je lui demanderai un tout petit peu de patience d'accord et alors sur le site de 5050 dès que ce sera possible évidemment d'accord Agnès votre texte était magnifique d'ailleurs ça me permet de dire que la retransmission en ligne de cette matinée est enregistrée donc il est possible de la revisionner je pense que vous allez avoir envie de revisionner Agnès Jaoui et que les études dont on a on a parlé sont évidemment sont disponibles en ligne sur le site du collectif tout est téléchargeable tout est visionnable mais Agnès dans tout ce texte ce que je trouve très beau c'est que c'est très beau ce j'ai cru et puis non j'ai eu confiance et puis non j'ai j'ai pensé que et puis j'ai réalisé qu'en fait enfin il y a toujours est-ce que c'est dur aussi quand on est une créatrice comme ça d'être soumise peut-être aux rêves et puis aux frustrations et aux constats et y compris sans doute dans son propre travail quand vous cherchez une jeune actrice ronde et que c'est difficile ce principe de frustration éternelle oui c'est surtout parce que ça je ne l'ai pas écrit parce que c'était déjà long mais je voudrais plus évidemment écrire des heures c'est aussi de me rendre compte qu'en fait des combats ont été menés à toutes les époques par les femmes et que là aussi on oublie et puis qu'après on nous a retiré des droits c'est ce qu'on dit mais enfin ce que vous avez dit ce matin mais vraiment j'ai été stupéfaite de me rendre compte que ce combat ah oui il est toujours à mener et c'est ça qui est parfois décourageant et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de m'engager avec le collectif 50-50 qui agit pour faire vraiment changer les choses parce que c'est bien d'avoir une journée de la femme c'est bien de dire de s'exprimer de dire que c'est pas normal etc mais après rien ne change donc c'est pas possible c'est pour ça que bon ces quotas etc qui font qui font bondir beaucoup de gens moi aussi d'ailleurs pareil j'aurais pu mettre je sais pas vers 40 ans on m'a proposé de signer la charte du collectif La Barbe parce qu'il n'y avait pas assez de femmes sélectionnées au festival de Cannes et j'ai dit non dans un premier temps en pensant mais non ça doit être notre talent et bien après j'ai compris que en fait bah si maintenant je le signerais enfin parce que parce qu'en fait si on ne fait pas bouger les choses c'est comme contre le racisme c'est comme contre tout si on ne fait pas bouger les choses réellement enfin par plein de moyens y compris coercitifs et bien elle ne bouge pas voilà parce que mais même souvent inconsciemment voilà ceux qui ont le pouvoir ont envie de le garder et moi ce que j'ai trouvé très beau dans le texte d'Agnès c'est qu'elle parle des hommes aussi c'est-à-dire c'est au service des hommes aussi ce travail c'est-à-dire que si on représente à l'écran des hommes qui ont le droit de pleurer qui ont le droit d'avoir une femme qui gagne plus d'argent qu'eux et bien ils seront peut-être moins inquiets de ce dont on parle et donc je pense que tout le monde a gagné et je voudrais terminer par un exemple d'une chercheuse qui s'appelle Murielle Mille qui a étudié Plus Belle la vie elle me disait souvent quand on tourne une scène dans une cuisine où il y a un couple les scénaristes ne précisent pas ce que fait ce couple quand c'est un homme qui réalise c'est toujours la femme qui fait la cuisine et l'homme qui lit le journal quand c'est une femme qui réalise elle cherche autre chose donc voilà il y a du progrès à faire et juste peut-être pour finir quand vous écrivez et quand vous tournez est-ce que vous êtes vous vous forcez à être conscientisé ou est-ce que c'est naturellement que la parité que les dialogues qui parlent d'autre chose que de mecs et de chaussures à tailleur ou je ne sais pas quoi à quelle part a la volonté disons consciente dans votre création pour la parité ou le traitement des femmes et des hommes il n'y en a aucune parce que ça nous est inné à Jean-Pierre Bacri à moi-même il y en a éventuellement pour dénoncer certaines choses oui un peu même bah oui mais pas voilà par contre je dois reconnaître que j'ai plus besoin de le faire pour la diversité parce que c'est toujours pareil on est toujours plus concernés par sa propre minorité enfin bref par son propre sentiment de minorité que par les autres et voilà c'est là c'est là où éventuellement j'ai des efforts à faire bon bah écoutez je vous remercie beaucoup vraiment c'était c'était non seulement un moment d'émotion et d'engagement voilà merci Agnès non mais merci à vous je vous en prie merci à vous deux et merci merci Agnès effectivement la nécessité au-delà de juste d'établir les faits mais de s'engager vraiment à un moment oui le mot coercitif quand même oui enfin un peu un peu quoi c'est loin bon bah merci merci beaucoup à vous trois parce qu'on va passer justement alors là s'il y a bien un domaine où il y a des choses à faire parce que on l'a entendu là on l'a entendu dans le test de Bechdel qui a été fait sur les films qui sont montrés dans le programme de l'éducation au cinéma il y a encore à travailler sur la notion des stéréotypes et à travailler sur la notion de l'éducation à l'image donc on va attaquer ce débat alors je vais les appeler je vais appeler William Benedetto Isabelle Bourdon Sophie Razavi et Claude Mourieras à me rejoindre pour parler d'éducation à l'image ah non ben voilà ah si je savais bien il est là je savais bien qu'il fallait que je me déplace pour vous avoir tous alors bonjour à vous quatre alors des sujets ô combien intéressants piquants et qui alors est-ce que déjà juste pour vous demander à tous est-ce que vous pensez avec ce qu'on a déjà entendu jusque-là on a parlé d'inclusion on a parlé de parité on a parlé de stéréotypes on a est-ce que l'éducation à l'image par définition c'est la source de tout est-ce que pour obtenir ce que le collectif 50-50 tient à obtenir cette parité cette égalité cette diversité ça commence déjà dans le regard des enfants voilà qui veut prendre la parole là-dessus bon bah je vais y aller du coup c'est un endroit qui est très important parce que c'est aussi un endroit où ils construisent le regard de spectateur mais c'est pas l'endroit le plus non plus essentiel dans le sens où comme ils sont alimentés par des représentations même si c'est important pour eux d'éveiller leur regard critique vis-à-vis de ça il y a aussi l'autre monnaie de la pièce de s'il y a des invisibilités et bien c'est aussi invisible à leurs yeux et on a beau essayer de leur transmettre si après quand ils sortent de notre intervention ils retournent dans la rue ils réallument la télé etc et qu'ils revoient les mêmes représentations on ne sait jamais à quel point ce qu'on leur a transmis pourra perdurer oui mais alors justement parce que vous 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 occupez vous êtes réalisatrice intervenante donc surtout vous participez à l'association regard de femme donc vous aidez des élèves à réaliser des films alors vous évidemment c'est la fabrique du cinéma Claude Moriéras Cinéfabrique Cinéfabrique sa fabrique du cinéma la cinéfabrique pardon vous êtes directeur de la Lambra donc d'une d'une salle de cinéma et vous alors vous êtes vraiment vous êtes au rectorat de à l'académie de Créteil et vous vous occupez particulièrement d'éducation d'éducation à l'image donc comment déjà tous vos postes toutes vos missions se travaillent ensemble pour montrer ces films donc aux collégiens aux écoliers aux lycéens aux apprentis est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça fonctionne c'est depuis à peu près 20 ans qu'existe le dispositif éducation au cinéma oui c'est ça les grands dispositifs d'éducation au cinéma qui sont des dispositifs massifs ça fait à peu près une vingtaine d'années donc en ce qui me concerne au niveau du rectorat de Créteil j'occupe un poste dans une délégation à l'action artistique et culturelle donc ça veut dire que j'accompagne la mise en oeuvre des dispositifs pour l'éducation nationale j'accompagne des projets qui sont faits en classe comme regard de femmes par exemple menés en partenariat et on s'occupe aussi de la formation des enseignants qui est un aspect crucial de cette problématique parce que juste pour préciser donc il existe un catalogue alors dont il faudra sûrement à bon moment parler en chiffres justement donc un catalogue qui propose le patrimoine du cinéma avec pas beaucoup de matrimoine à l'intérieur qui est donc proposé aux enseignants qui peuvent en choisir qui peuvent choisir trois films c'est ça pour l'année ou un alors en fait c'est pas les enseignants qui choisissent les films les enseignants choisissent de participer à ce programme qui touche quand même pas mal d'élèves mais pas non plus la totalité des élèves de France c'est par choix mais la sélection des films c'est sélectionné par ce qu'on appelle des comités de pilotage qui se font donc par département pour école et collège et par région pour lycéens au cinéma donc les enseignants ne choisissent pas directement les films d'accord donc les enseignants après reçoivent ce choix et donc il y en a combien par an de films éventuellement à montrer à leurs élèves il y en a entre 3 et 5 3 et 5 ça dépend des dispositifs d'accord et et est-ce que alors vous parliez de formation est-ce que les professeurs sont formés à montrer ces films à les expliquer alors dans ça dépend des cas c'est assez variable dans le cas d'école et cinéma il y a très très peu de formation qui accompagne le visionnage des films ce qui est vraiment extrêmement regrettable et ce qui apparaît comme un manque très très important ça dépend également des coordinations je travaille pour l'académie de Créteil donc j'ai la chance dans mon académie nous on met à disposition trois journées complètes de formation à destination des enseignants qui accompagnent collégiens au cinéma ou lycéens au cinéma donc ça veut dire trois journées pendant lesquelles les films sont vus analysés critiqués dans lesquelles on donne des outils pédagogiques aux enseignants c'est pas le cas partout et c'est pas pour ça que l'éducation aux stéréotypes dont on parle depuis tout à l'heure en fait partie pour autant c'est assez variable oui alors je vais continuer juste un petit peu le tour de table enfin de table basse mais on reviendra à ça puisque effectivement il y a une demande assez forte de la part du collectif 50-50 qu'il y ait aussi une notice et au sein des dossiers pédagogiques des films une notice sur les stéréotypes et une possibilité de déconstruire les stéréotypes dans ces formulaires qui accompagnent les films mais j'aimerais que tous vous vous Claude vos étudiants donc qui fabriquent du cinéma ils vont aussi dans les classes pour rencontrer en fait les jeunes spectateurs d'une certaine manière donc ils sont confrontés au regard au regard du jeune public oui je pense que déjà la cinéfabrique en elle-même c'est une école qui est largement ouverte sur la diversité et je trouve que c'est ce qui est important de ce qu'il se dit ce matin c'est toutes les diversités les diversités d'âge d'origine de rapport à l'académie à quel type d'études on a fait et de race et je pense que ce qui est important c'est de s'apercevoir que nulle part il y a encore cette possibilité même s'il y a plein de choses qui se font et il y a des chiffres qui bougent mais on est quand même je trouve tout au début des choses c'est-à-dire que ce qu'on fait quelle que soit la qualité de ce qu'on fait c'est une goutte d'eau et le problème c'est qu'à un moment donné c'est comment faire en sorte que je trouve que par exemple une école de cinéma normalement ça devrait être une de ses missions bien évidemment de se dire on va à la rencontre dans des quartiers populaires dans des quartiers politiques de la ville de jeunes et on parle on parle de nos métiers et ça peut devenir des exemples parce que je pense qu'une des choses aussi qui est très très douloureuse c'est qu'il y a une auto-censure terrible c'est-à-dire que les gens s'interdisent de penser différemment les gens s'interdisent de pouvoir se dire voilà pourquoi est-ce que moi je pense comme ça pourquoi est-ce que je suis catégorisé de cette manière-là est-ce que je ne peux pas me rêver autrement et je pense que dans cette dimension du vivre ensemble aujourd'hui on a chacun notre petite boîte et je pense que la profession même si elle fait des efforts on est quand même très très corporatiste on est vraiment là et je pense qu'à un moment donné il va falloir que nous on essaie de que des lignes bougent et que ces lignes je pense plus on les fera bouger en amont c'est-à-dire plus on les fera bouger j'irais dès l'enfance plus il y a une chance que voilà sur une génération des choses et des esprits critiques s'ouvrent nous par exemple on a un dispositif les deuxièmes années des élèves de l'école participent à un dispositif qui s'appelle tu ne m'auras pas et qui touche 350 collégiens donc 350 c'est beaucoup pour nous mais c'est une goutte d'eau par rapport à une métropole comme Lyon c'est quand même 2 millions d'habitants donc à un moment donné tu ne m'auras pas parce que tu ne m'auras pas les réseaux sociaux tu ne m'auras pas le sexisme mais il y a un moment donné c'est comment faire en sorte qu'il y ait une notion de nombre qui s'installe alors que là on est quand même très 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 peu oui effectivement je tiens à le souligner votre école est exemplaire en termes de représentation de la diversité et tout mais c'est intéressant ça parce que ça c'est l'un des premiers stéréotypes aussi même un stéréotype intégré que en fait certains jeunes s'interdisent même de rêver à pouvoir rentrer dans le milieu du cinéma et exercer des professions mais bon parce que peut-être leur regard a été au départ aussi conditionné par des stéréotypes et dans lesquels par définition ils n'apparaissaient pas donc tout ça est en fait là pas un cercle vertueux pour le moment mais plutôt plutôt un mauvais cercle alors William vous avez une salle de cinéma d'Alombra et je sais que vous êtes très actif sur justement que sur les débats même avec les jeunes que quand les professeurs font des projections de films même au catalogue chez vous que c'est souvent suivi de débats etc enfin pour vous le jeune public c'est et l'éducation du jeune public c'est une évidence c'est un peu dans l'ADN de cette salle de cinéma qui fête les 30 ans de sa réouverture puisque c'est un cinéma qui date des années 1920 et c'est un peu ce qui donne le tempo en fait c'est à dire que c'est un lieu de cinéma qui en principe puisque effectivement 2020 est une année un peu particulière nous nous accueillons tous les jours tous les matins tous les après-midi des classes des élèves des enseignants de la maternelle au lycée qui viennent vivre une expérience de découvrir un film que souvent je définis comme qu'ils n'ont pas forcément envie de voir ou qu'ils ne connaissent pas et on est là pour les accompagner dans ce travail-là pour faire que la rencontre ait lieu parce que je crois que c'est important par rapport à ce qui se dit sur la question de l'accompagnement des documents pédagogiques de faire attention au fait que de la même façon que pour les questions de valeur de la République par exemple il ne va pas suffire de faire des discours de dire de pointer c'est je crois on est face à un vaste chantier effectivement ça va nécessiter un énorme travail ça va nécessiter beaucoup de remise en cause parce que moi je sens que de mon côté du côté de celles et ceux qui diffusent celles et ceux qui montrent même si ce travail qui se fait en partenariat avec l'éducation nationale et qui permet quand même de ne pas être qu'une goutte d'eau c'est quand même 2 millions d'élèves chaque année qui sont touchés par les dispositifs de la maternelle au lycée donc c'est quand même pas rien c'est à dire qu'on peut penser que rares sont les élèves qui vont peut-être échapper une fois dans leur carrière d'élève j'ai envie de dire à une année avec 3 films voilà donc je pense qu'on part quand même d'un acquis qui est assez puissant maintenant c'est comment à partir de ce qui existe de cet existant qui reste quand même à valoriser j'en profite ici mais pour dire je pense qu'on ne prend pas assez en compte ce travail de fond qui est mené qui se passe dans les salles de cinéma et qui se fait en partenariat effectivement avec énormément de structures l'éducation nationale mais aussi l'éducation populaire mais une fois qu'on a fait ce constat-là maintenant c'est comment on fait bouger les lignes ce qui nous a été dit sur les statistiques des films des catalogues très peu de films réalisés par les femmes et le test bon mais voilà il n'y a rien à rajouter juste prendre la mesure que le travail il va être énorme après qu'est-ce qu'il faut faire comment il faut le faire je pense qu'on est au point de départ moi je suis ravi que le collectif 50-50 quelque part j'ai envie de dire moi j'ai envie de rendre hommage à cette dynamique parce que quelque part maintenant c'est nous qui nous retrouvons à devoir prendre des responsabilités le témoignage que nous avons entendu d'Agnès Jaoui comme tous les autres témoignages je crois nous oblige à prendre nos responsabilités et peut-être effectivement à se dire que la façon dont les choses se sont passées jusqu'à maintenant dans la transmission du cinéma dans son enseignement dans la façon dont on défend la politique des auteurs etc. il va falloir un peu remettre en cause tout ça sans le jeter à la poubelle mais quand même réévaluer un peu cette histoire du cinéma pour essayer d'en faire quelque chose qui soit adapté à cette réalité à ces faits qui sont révélés et effectivement à pouvoir toucher beaucoup plus nous on est dans un quartier populaire on est dans les quartiers nord donc ce travail là quelque part je pense qu'on le fait depuis très longtemps malgré nous sans forcément s'en rendre compte j'ai fait partie de certains comités de sélection des films qui sont choisis pour les dispositifs c'est pas simple de choisir des films mais c'est vrai que maintenant que tout ça est là je crois que la profession du côté des exploitants du côté des associations des festivals aussi puisqu'on est un peu tous au même endroit on est face à un immense défi et ce défi pour le relever il va falloir effectivement travailler se réunir l'intelligence collective comme celle du collectif sont un exemple pour pouvoir un, aborder comment on accompagne des films qui sont déjà dans les catalogues et qui peut-être effectivement posent des questions est-ce qu'il suffit de mettre une mention dans un document pédagogique ou est-ce qu'il va falloir essayer de travailler plus en profondeur ces documents pédagogiques se posent aussi souvent la question de jusqu'où ils sont pris en main jusqu'où ils sont lus je crois qu'il y a aussi une remise en cause de ces dispositifs qui doivent être faites aujourd'hui les formations il n'y en a pas assez c'est clair c'est évident en même temps on ne veut pas non plus enfin je veux dire elles sont forcément limitées voilà donc quelque part moi je trouve que c'est une aubaine en fait pour nous que tout ça il faut qu'on en fasse quelque chose de positif et qui redynamise les choses pour terminer je vais prendre un exemple nous avons accueilli en octobre dernier lors d'une rencontre régionale qui réunissait une grande diversité d'acteurs de l'éducation aux images de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Iris Bré qui est venue faire une conférence sur le regard féminin et une révolution à l'écran sans point d'interrogation point et ça a été un moment très fort parce que toutes les personnes qui étaient là en tout cas la plupart ont vécu ça comme quelque chose qui mettait des mots sur ce qu'ils ressentaient depuis longtemps et aussi des personnes du cinéma qui se sentent un peu bousculées quelque part c'est en gros on remet en cause ce sur quoi je me suis fondé donc quelque part ces moments-là montrent bien qu'on est dans un moment un peu clé un peu charnière et prenons-le comme une aubaine comme une chance qui nous est donnée de redynamiser un petit peu tout ça de redonner du sens de redonner des perspectives et de faire que cet important et massif travail de transmission du cinéma maintenant il passe un cap et il soit réellement en phase avec les attentes aujourd'hui je crois de la société alors justement évidemment que vous allez sûrement réagir pour tout ce qui est l'accompagnement des professeurs et tout mais je voudrais d'abord vous demander à vous Sophie vous faites partie de cet associé en regard de femme vous allez dans certaines écoles pour en fait aider à scénariser et à réaliser des films est-ce que déjà quand vous arrivez en tant qu'intervenante vous êtes confronté au moment où les élèves commencent à créer est-ce que vous sentez qu'il y a des stéréotypes et comment vous luttez déjà dans la création au tout départ contre ces stéréotypes alors déjà une première chose j'interviens dans des lycées avec regard de femme par ailleurs j'ai une expérience plus d'éducation populaire et donc il y a en effet quelque chose dans le rapport à la salle de classe où quand les élèves sont dans une salle de classe ils sont un peu obéissants et donc ils essaient de bien faire les choses mais bien faire les choses c'est aussi bien faire les choses selon les représentations qu'on nous a données voilà qu'il y a d'autres endroits quand je fais du cinéma plus dans les quartiers populaires ou dans l'éducation populaire où là j'ai un peu plus de scénarios fous par exemple un peu plus inventifs donc déjà il y a déjà quelque chose dans le dispositif classe en fait qui crée déjà des rapports de pouvoir et qui les met déjà dans des rapports de pouvoir après est-ce que eux ils ont des clichés bien sûr ça se voit au moment de l'écriture mais c'est plutôt pas des clichés mais c'est vraiment des invisibilités par exemple comme regard de femme c'est vraiment des scénarios sur l'égalité homme-femme par exemple cet homme violent il est forcément issu des milieux populaires et c'est inévitant chez eux c'est intéressant ça m'interroge moi aussi en me disant tiens du coup par quel biais de représentation par quel biais d'image en fait ils ont ces endroits-là donc ce qui est intéressant dans le travail de scénario c'est toujours de les emmener à arrêter de s'auto-censurer vous êtes à l'école mais là vous n'êtes pas obligés de faire un travail tout clean faites-vous plaisir et donc c'est à la fois lutter contre leur censure les aider à sortir un petit peu du travail bien fait pour faire un travail vraiment d'invention et c'est aussi à ces endroits-là où à chaque fois les personnages ou les situations on essaie de les complexifier de les rendre plus subtiles pour le coup et même s'ils ont des clichés ils ont tous une expérience des rapports de pouvoir et donc ils ont cette expérience-là presque corporelle et donc ça aide à l'écriture et c'est en ça qu'on va essayer de chercher des choses de plus en plus subtiles pour éviter des scénarios très moralisateurs aussi qui peuvent sortir de ça ah les méchants garçons les pauvres filles voilà c'est peut-être limite moi le plus difficile c'est de faire comprendre à un garçon dans une salle de classe qu'un homme hétéro-sexuel peut souffrir de la virilité par exemple en général les garçons ils vont dire ah mais oui les garçons qui souffrent de l'égalité homme-femme c'est vraiment ceux qui ne sont pas hétéronormés bon ils ne le disent pas comme ça et donc c'est des choses c'est vraiment des angles qui sont très invisibles et qui posent la question de quelle représentation avec quelle représentation on les nourrit que ce soit au cinéma que ce soit aussi par d'autres biais que l'art du cinéma mais pas la littérature sur un homme peut souffrir de la virilité alors qu'il est hétérosexuel où est-ce qu'on en parle ? Alors justement vous parlez déjà de stéréotypes finalement qu'ils subissent ou qu'ils intègrent en fait au quotidien dans leur vie etc mais est-ce que pour certains c'est donc par certaines images mais est-ce que certains ont déjà une petite cinéphilie ou en tout cas des corpus de films qu'ils citent ou qu'ils prennent en exemple dont vous vous dites ah mince oui effectivement si c'est ça leur patrimoine forcément que ça véhicule certains stéréotypes ? Avec les élèves on parle quand même beaucoup plus de questions d'expérience ils ont vraiment tout un tas d'expériences et c'est souvent de là d'où ils parlent ils ont un corpus d'images je ne dirais pas que des films parce qu'on est quand même dans le 21ème siècle donc ils ont un corpus de clips ils ont un corpus de vidéos YouTube d'ailleurs il faut se mettre à la page ce qui n'est pas forcément évident donc ça m'interpelle après je vais vérifier des choses donc ils ont des corpus d'images mais ils ont surtout des expériences les rapports de pouvoir d'abord ils les expérimentent parce qu'ils ont été à l'école parce qu'ils sont dans la rue parce que voilà parce qu'ils ont des rapports familiaux pour être un peu à l'époque ou à l'ère effectivement où tous ces jeunes ont accès à la fois au porno aux films complotistes est-ce qu'il est encore pertinent de parler de l'échelle des plans par exemple voilà c'est des questions qu'on peut se poser je n'ai pas de réponse mais il y a aussi effectivement ce qui se passe dans nos salles ce qu'on fait dans nos actions ce qu'on mène et puis il y a tout le reste et par rapport à il y a 30 ans ce qui a changé c'est qu'il y a un paradigme d'images dans lequel ils sont plus les objets qui ont quand même évolué il y avait un sondage qui avait été fait où je crois que 80% regardent des films sur leur iPhone donc du coup déjà il y a aussi la question de la salle de cinéma comme une expérience est-ce qu'elle est encore possible est-ce que dans 10 ans un jeune sera en capacité de rester deux heures assis dans un fauteuil pour regarder un film et ne faire rien d'autre qui est un peu notre ce qui nous réunit aussi ce qu'on essaye de permettre donc il y a quand même plein de questions qui se posent aussi par rapport à l'époque qu'on vit au-delà du sujet précis qui à mon avis nous interpelle et nous interroge et rende les choses compliquées quoi oui en gros l'éducation à l'image c'est plus vraiment forcément que de l'éducation au cinéma c'est de l'éducation à la citoyenneté quasiment enfin en tout cas éduquer le regard de manière quasiment sociétale en plus de l'artistique quoi oui Claude vous voulez intervenir je voudrais redire cette notion parce que je trouve qu'on en grève tous c'est cette notion de politiquement correct c'est-à-dire qu'on a forcément nous adultes professionnels une certaine vérité et on va vers eux en disant on va t'expliquer ce qu'il faut penser ce qu'il faut dire ce qu'il faut faire etc et je pense que là aussi il y a un espèce de retournement à faire absolu c'est-à-dire que je pense que les enfants les jeunes ceux qui sont loin de nous loin de nos manières de penser il faut les écouter il faut d'abord les écouter pour travailler avec c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'on est trop dans des espèces de certitudes et notamment aussi par rapport à la place du cinéma la place d'un certain genre cinématographique la place d'une manière nous par exemple je trouve que le fait que ce soit des jeunes élèves d'une école de cinéma qui aillent faire ce travail-là ils parlent pareil ils parlent voilà et ils regardent aussi les films sur leur petit écran et je pense que cette remise en question elle est nécessaire et il n'y a rien de pire que ce côté on va faire un film qui va dénoncer ça tout le monde est bien d'accord et on retombe dans ce que tu dis et c'est irregardable c'est irregardable et je pense qu'il y a un moment donné il faut oser s'emparer de thèmes qui sont clivants et laisser parler les gens laisser parler les gens et ne pas leur imposer une pensée unique alors c'est intéressant parce que finalement ce que vous dites Claude c'est qu'il faut arrêter dans l'éducation à l'image et même le dialogue autour du cinéma avec les jeunes il faut arrêter d'être académique je tiens à préciser que je ne suis pas académique je me faisais un petit jeu de mots provoquant mais voilà non mais je suis habituée on me dit souvent et qu'en pense l'éducation nationale mais bon non mais donc comment effectivement et comment 50-50 et je sais que 50-50 a fait des suggestions aussi pour l'éducation à l'image y compris donc dans ces notices importantes sur les stéréotypes etc mais comment aujourd'hui on peut présenter du patrimoine mais aussi du matrimoine et même faire monter les chiffres du matrimoine à des élèves comment les profs peuvent s'emparer des films différemment peut-être en fait l'expérience que j'en ai j'ai aussi enseigné pendant 18 ans donc et avec les partenaires qu'on a la chance d'avoir en Ile-de-France que soit le festival de films de femmes de Créteil avec qui on travaille le forum des images la cinémathèque qui mène des projets regard de femmes aussi des projets ambitieux on peut absolument tout montrer aux élèves sans aucun problème je veux dire tout n'importe quel film et n'importe quel sujet ou film qui soit disant clivant on l'a bien vu avec Tom Boy avec d'autres films tout est montrable et il n'y a quasiment jamais d'incident le problème c'est pas tellement les élèves c'est les adultes et ce qu'on appelle l'autocensure et tout ce que vous disiez et c'est vrai que par rapport à ça il faut y aller et effectivement dans les cours de récréation et dans les lycées et les collèges les trois insultes les plus fréquentes c'est pédé pute et bâtard excusez-moi c'est les trois insultes comme par hasard donc comme par hasard pourquoi j'ai comme par hasard ce sont des insultes qui identifient quoi un problème de genre ou un problème d'identité ou de soupçon sur l'identité et sur la provenance si j'ose dire donc c'est sûr qu'on peut tout montrer aux élèves et le blocage se fait pas du tout au niveau des élèves contrairement à ce qu'on pourrait croire parce que les élèves ils ont tendance à faire confiance aux institutions ils font confiance aux médiateurs etc le problème c'est qu'il faut assumer en tant qu'adulte et en tant qu'institution la position qu'on a et ne pas avoir peur d'y aller exactement comme vous dites et par rapport à tous ces sujets là il faut vraiment y aller et il faut s'en saisir or ce que je constate il y a des projets des gens qui font des choses extraordinaires y compris parmi les enseignants donc c'est vraiment un cheval de bataille il y a des partenaires institutionnels avec qui on travaille qui font des choses extraordinaires mais cette question là ces questions soulevées par le collectif 50-50 cette question du sexisme cette question soulevée par Iris Bray du regard féminin sont en clair n'est pas prise au sérieux elle n'est pas prise au sérieux alors c'est monté un tout petit peu le pourcentage mais on en était au départ à 7% de films de femmes dans les films patrimoniaux là on est monté quoi à 13% oui mais c'est même pas c'est même pas le problème si vous voulez parce que les films réalisés par les femmes on peut trouver on peut toujours dire on peut toujours faire rentrer dans les listes du CNC des films réalisés par des femmes et c'est très important on peut toujours dire qu'il faut des personnages féminins qui soient valorisés et c'est un effort qui se fait petit à petit mais de manière pas suffisante parce qu'on parle on part de tellement loin mais on peut souligner cet effort là mais c'est pas tellement la question la question c'est de prendre au sérieux ces questions là de qu'est-ce que le female gaze existe ou des choses comme ça tous les apports des cultural studies si vous voulez ne sont pas du tout intégrés dans la transmission de la culture que ce soit à l'école ou ailleurs c'est des choses qu'on regarde parfois avec un peu de dédain où ça suscite quelques ricanements comme si c'était pas sérieux comme si c'était pas digne par exemple d'être enseigné aux élèves donc c'est surtout c'est surtout ça le problème et ça se retrouve également par rapport à la formation des enseignants c'est pas du tout qu'il y a rien qui se fait il y a des gens qui sont convaincus mais les institutions en général sont frileuses par rapport à cette question là et pour compléter dans le monde du cinéma il y a toujours cette fameuse question c'est il faut qu'on parle de cinéma et pas de femmes comme si aborder un film à travers sa globalité des thèmes des personnages non on va parler de cinéma et moi très sincèrement j'ai jamais trop su ce que ça voulait dire que parler uniquement de cinéma si ce n'est de parler de l'expérience qu'a provoqué le film et de ce que ça génère comme question interrogation émotion chez les spectateurs donc là aussi il y a des chapelles comme ça qui se blindent et qui disent ah mais non on ne va pas commencer à aller sur ce terrain là parce que là on n'est plus dans le cinéma et les livrets pédagogiques qui accompagnent les films sont-ils aussi la plupart du temps en fait très cinéphiles très comme il faut ça parle beaucoup des plans larges des plans américains et tout mais ça ne parle pas beaucoup de toute façon ça ne parle pas d'estréotype on ne peut pas alors on ne peut pas non plus caricaturer trop parce qu'il y a des auteurs de ces livrets pédagogiques notamment les plus récents qui pour certains intègrent ces questions-là mais c'est vrai que les livrets pédagogiques certains ont été écrits il y a très longtemps et c'est très rare qu'ils intègrent ces approches qui sont finalement arrivées récemment au sein de on va dire de la critique française et du champ universitaire français et donc qui arrivent encore plus tardivement dans les outils pédagogiques mais c'est vrai que parfois dans certains dossiers pédagogiques moi j'ai eu des choses qui m'ont fait sursauter mais ils ont un peu évolué quand même très sincèrement oui bien sûr je l'ai pris avec moi mais je ne l'ai pas avec moi celui sur Chicken Run qui était au programme de collège je crois l'année dernière il y a toute la problématique de les poules etc je ne me rappelle pas de mémoire mais les aspects sont quand même j'ai l'impression un petit peu plus abordés qu'avant de fait c'est à dire que quand même tout ce qui se passe les gens qui écrivent ils sont ils ne sont pas étanches donc ils voyaient bien qu'il y a ces questions-là qu'il faut petit à petit aborder donc je pense que quand même les choses évoluent petit à petit mais effectivement ça y va petit à petit et avec ces voilà ces espèces de frontières un peu infranchissables qui restent voilà parce que elles s'expliquent aussi par une histoire je pense que ça c'est pas c'est pas juste des résistances pour être résistant mais c'est quelque chose qui c'est l'histoire de la cinéphilie française aussi un peu oui mais ça ça s'interroge aussi je veux dire on peut très bien dire aux élèves la cinéphilie est masculine non mais la cinéphilie qu'est-ce que ça veut dire c'est d'ailleurs au programme des enseignants qui font l'option mais ça s'interroge souvent la réaction qu'on nous oppose c'est ah mais oui mais en fait si tu parles de ça tu vas réduire le film à ça mais que tout le monde se rassure et soit bien tranquille personne ne le réduit parce que c'est pas si fréquent que ça que ce type d'approche existe la question n'est pas de réduire mais au moins de faire connaître c'est un outil comme un autre pour penser il y a une approche historique il y a une approche esthétique dans la critique du film il y a cette approche-là qui est par le genre par exemple c'en est une pourquoi ne pas proposer cet outil aux élèves aux enseignants qui peuvent être formés pourquoi ne pas le proposer parmi d'autres on a un peu l'impression que parce qu'on le propose ça va effacer tout le reste et qu'on va faire rentrer le loup dans la bergerie oui si je peux me permettre éduquer un regard à une image c'est déjà aussi parler des questions de pouvoir et donc au final c'est pas si éloigné du thème qu'on aborde c'est de faire comprendre que déjà une image c'est un certain pouvoir la réception d'une image entraîne quelque chose d'un rapport de pouvoir et donc c'est pas si éloigné de parler ensuite des rapports de pouvoir contenus dans le récit du film pour le coup et je dirais que aussi cette notion de pouvoir une fois de plus c'est qui là c'est à dire que est-ce que c'est nous la signifilie est-ce que c'est nous professionnels qui avons le pouvoir non remettons-nous en question aussi et partons de de quoi vous discutez là en ce moment et nous on va peut-être vous dire tiens ça me rappelle un film c'est à dire que partons de eux et partons de quels sont les problèmes de la classe du groupe classe qu'est-ce qui voilà la dernière embouille entre machin qu'est-ce qui s'est passé c'était quoi le sujet ah tiens ça me rappelle une histoire et est-ce que déconstruire les stéréotypes pour eux vous disiez qu'en fait eux-mêmes souvent peut-être sont soumis à leur propre ils sont à des empêchements des auto-empêchements donc finalement ils sont victimes eux-mêmes de stéréotypes même d'auto-stéréotypes peut-être donc ça pourrait quand même les intéresser d'interroger le stéréotype dans son ensemble par rapport à une image mais ça les intéresse enfin honnêtement les expériences que j'ai vues ou dans le cadre des différents projets les élèves en eux-mêmes ne sont pas pires que les adultes ou que les médiateurs qui les accompagnent je veux dire même au contraire un élève qui regarde un film pendant deux heures n'importe quel film même un film qui peut paraître archi compliqué etc on a aussi cette crainte et cette croyance dont il faut se défaire que les élèves sont clafis de stéréotypes et que vraiment il faut les dresser parce qu'ils ont la tête pleine en gros d'atrocités et en plus il y a vraiment de la discrimination parce qu'on pense ça surtout parfois à propos d'élèves issus de certains quartiers ou certaines catégories socioprofessionnelles et ça nous-mêmes en tant que médiateurs en tant que j'allais dire adultes et parfois enseignants on n'en est pas conscience qu'on reproduit ce type de regard sur eux donc d'une certaine manière exactement comme vous le disiez les élèves ils ont envie de bien faire donc tout dépend de ce qu'on leur met sous les yeux et tout dépend de la façon dont on aborde ils vont vous sortir le discours dont ils pensent que vous avez envie de l'entendre et dont ils pensent que leurs camarades aient envie d'entendre mais en fait les élèves ne sont pas des ils font énormément confiance aux images qu'on leur propose à condition qu'elles soient accompagnées et c'est là peut-être aussi où on peut faire la différence entre ce qu'on peut faire à l'intérieur de l'éducation nationale mais surtout aussi ce qu'on peut faire à l'extérieur de l'éducation nationale nous on fait par exemple des films d'ateliers qui sont en dehors du collège du lycée et la parole n'est pas du tout la même c'est à dire qu'à un moment donné ce même enfant ce même jeune voilà qui interagit avec nous d'une certaine manière à l'intérieur de l'institution quand on peut aller le chercher dans son quartier et pas simplement dans le quartier mais aussi en race campagne parce que je pense qu'il faut aussi se poser la question pas simplement des quartiers mais de la ruralité parce que je trouve qu'il y a des vraies difficultés des vrais problèmes des vrais problèmes sur le genre sur l'homophobie des choses comme ça qui sont profondément ancrées et bien les gens changent et une fois de plus c'est partons d'eux partons non pas on a un discours enfin je ne sais pas il y a ce bouquin formidable qui est le maître ignorant pour moi c'est fondamental c'est à dire qu'il savent autant que nous alors je pardon mais il faut que je vous pose quelques questions parce qu'on a des on a des spectateurs qui sont passionnés et curieux alors je vais essayer de les mettre dans le bon sens pour pas qu'on on va rester quand même deux secondes sur cette histoire des dossiers pédagogiques si vous voulez bien puisqu'on nous demande qui écrit les dossiers pédagogiques et comment ces personnes sont-elles choisies en fait ce sont la plupart du temps des critiques de cinéma qui écrivent ces dossiers ils sont choisis par le comité de sélection enfin le comité qui sélectionne les films ou des coordinateurs de région qui choisissent ces rédacteurs et encore une fois ces rédacteurs ne sont pas incriminés enfin je veux dire ils font le travail qu'on leur demande de faire le problème c'est que encore une fois ces problématiques sont récentes et que honnêtement elles n'ont pas été pensées de manière prioritaire comme vous le disiez tout à l'heure pour aborder les questions de cinéma il y a le cinéma et ça c'est ça rentre un peu je ne peux pas dire au forcep parce que c'est une image un peu bizarre mais c'est un peu ça ça rentre bon on va faire un petit truc là-dessus quoi mais ce n'est pas quelque chose qui a été central bon et comme les critiques de cinéma sont en majorité masculins ça doit être beaucoup d'auteurs masculins oui mais ceci dit il y a des auteurs masculins qui peuvent être tout à fait sensibilisés à ces questions-là non mais puisqu'on parle de parité ah oui oui mais bien sûr mais ça il y a quand même des choses qui commencent un petit peu à changer de ce point de vue-là aussi et d'ailleurs on pourrait se poser la question est-ce qu'on ne pourrait pas se dire mais tiens et si on demandait à des enfants d'écrire c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas dans ces plaquettes à un moment donné un avis un ressenti d'un enfant qui dit bah moi le film je l'ai perçu comme ça juste un éclairage différent et que ce ne soit pas toujours le spécialiste d'eux qui est la parole la plus pertinente moi je pense que c'est une des clés générales d'évolution et de comment on peut faire donner une note dynamique à tout ce travail qui se fait c'est comment on redonne une place un peu plus entre guillemets active même si j'aime pas cette opposition qui voudrait que le spectateur soit passif ce qui je pense c'est pas du tout le cas mais en tout cas comment on donne une place effectivement pourquoi des collégiens ne pourraient pas présenter la séance qui va avoir lieu pour des écoliers pourquoi des lycéens c'est compliqué pour des raisons institutionnelles mais moi je pense que d'abord il y a énormément d'expérimentations qui se font sur le terrain beaucoup plus qu'on ne le croit moi je suis toujours très étonné dans le cadre des missions qu'on a une mission à l'échelle de la région d'animer un espèce de réseau d'acteurs de l'éducation à l'image et pas que les salles de cinéma et les enseignants et moi je suis toujours frappé de découvrir des expériences des ateliers des initiatives dans une médiathèque donc il y a déjà un terrain propice mais ça reste des petites expérimentations et effectivement trouver une place pour donner une parole un rôle aussi de transmetteur aux plus jeunes vis-à-vis des plus jeunes je pense que ce serait ce serait pas mal on a vécu une séance de mignonne il n'y a pas très longtemps avec un public et un des jeunes garçons qui à la fin du film a dit en fait cette fille elle a voulu grandir trop vite voilà qu'est-ce que je veux dire de façon très spontanée et très souvent moi je suis frappé de la capacité qu'ont certains enfants, jeunes en deux phrases à vous renvoyer à la fin de la projection en fait quasiment ce qu'on peut dire de synthétique sur le film et ça arrive très très souvent donc moi je suis assez d'accord sur le fait qu'ils ont une vraie capacité à recevoir les films quels qu'ils soient et être capables d'exprimer comme ça très spontanément et de façon très précise ce en quoi on peut résumer peut-être le film en deux ou trois phrases alors j'ai d'autres questions là ça s'adresse à vous vraiment est-ce que toutes les écoles de l'académie de Créteil sont concernées par les dispositifs d'éducation à l'image alors non malheureusement mais j'allais dire heureusement pour les coordinations et pour les salles qui ne pourraient pas accueillir toutes ces projections il y a quand même énormément d'établissements qui sont touchés c'est ce qu'on appelle un dispositif massif mais c'est pas toutes les écoles parce que la liberté pédagogique n'impose pas aux enseignants d'emmener leurs élèves voir les films on me demande de quoi dépend la mise en place des dispositifs en fait des professeurs de la bonne volonté des professeurs qui parce qu'ils en ont envie et parfois par militantisme parce que c'est pas évident pour eux avec les différentes réformes qui ont été programmées récemment de trouver le temps et pour accompagner leurs élèves voir des films en salle c'est un choix c'est pas du tout une obligation donc c'est pas à tous les élèves non mais on peut espérer qu'entre l'école et le lycée au moins les élèves une fois dans leur scolarité ont été touchés par les dispositifs il faut qu'il y ait une salle aussi quand même à proximité qui joue ce rôle là parce que beaucoup de salles énormément de salles le font en France mais pas toutes et alors dans un autre domaine mais pas si loin on me demande enfin on vous demande c'est à vous Claude comment fédérer enfin vous tous comment fédérer les initiatives exemplaires comme celle de la cinéfabrique y a-t-il d'autres établissements ou associations ou des coordinations qui peuvent se créer pour j'imagine créer ce genre de rencontres entre les futurs cinéastes et les jeunes quoi oui moi je pense que c'est enfin il y a plein d'autres initiatives et je pense qu'elles sont à poursuivre à soutenir et à défendre après moi je lance un peu un appel je pense qu'on a besoin et toutes ces associations ont besoin d'un temps de bénévoles des professionnels donc voilà rejoignez-nous et aidez-nous et venez travailler une journée par an gratuitement dans une de façon bénévole dans ces associations-là ça sera énorme parce que vous allez amener une diversité de points de vue de manière et puis les enfants ils aiment voir quelle est la réalité des métiers et je pense qu'un film c'est effectivement quand nous par exemple à Cinéfabrique il y a plein d'intervenants qui passent et chaque fois par semaine il y a un cinéaste qui dit moi le film qui m'a permis de faire du cinéma c'est celui-là et sa manière d'en parler elle est beaucoup plus intime c'est-à-dire que tout d'un coup on est exactement dans ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une analyse universitaire un petit peu d'un film mais au contraire de en quoi ce film-là m'aide à vivre m'aide à supporter et à me construire par rapport à la société et je pense que vraiment on a besoin de vous alors dernière question et après je vous laisserai pardon après j'ai peur d'être infidèle aux 600 ou 700 personnes qui nous regardent et qui posent des questions quid des dessins animés des programmes TV qui représentent quand même la première éducation à l'image est-ce que ça l'éducation nationale ou même le CNC un regard là-dessus par rapport aux stéréotypes ou est-ce que c'est ailleurs ça les fictions télé les dessins animés non pas du tout c'est pris en compte dans ce qu'on appelle l'éducation morale et civique dans le cadre de projets qui sont menés en partenariat avec le Clémy donc l'éducation aux médias il y a une plateforme créée par le centre audiovisuel Simone de Beauvoir qui a mis en place un site internet avec des outils qui s'appellent genre image sur lequel on essaie de former des enseignants qu'on essaie de faire connaître donc bien entendu ça en fait partie c'est pas du tout laisser de côté ça n'est pas forcément lié au cinéma c'est dans le cadre d'autres dispositifs mais c'est vrai qu'il est intéressant d'observer que quand il s'agit de la publicité de l'éducation aux médias il y a énormément je ne sais même pas combien il y a d'occurrences sur ce sujet là analyser des stéréotypes dans la publicité la télé-réalité et ça se fait régulièrement en termes de cinéma c'est beaucoup moins fréquent je pense pour ajouter c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne parle que cinéma il faudrait vraiment parler réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui je pense que les vrais problèmes c'est ce qui circule entre eux entre ces jeunes là et comment par exemple tu ne mourras pas en deuxième année c'est complètement sur les réseaux sociaux et c'est comment se protéger de la rumeur c'est comment déconstruire comment s'apercevoir que les images peuvent être complètement manipulées et ça je trouve que c'est essentiel et ça pour l'instant on ne fait pas grand chose enfin Sophie on ne fait pas grand chose moi je suis en effet donc je suis moins du côté des programmes voilà lycéens au cinéma et accompagner l'analyse d'un film en salle que dans la pratique même artistique et il y a beaucoup de réponses qui se retrouvent dans le fait d'emmener les élèves à se permettre de pratiquer déjà ça permet de lutter énormément contre leur auto-censure pour eux le cinéma c'est un peu un sport de riche c'est un sport parisien et donc tout d'un coup avoir du vrai matériel entre les mains déjà c'est une rencontre qui est enfin possible pour eux ils se disent qu'on leur fait suffisamment confiance pour qu'ils puissent manipuler ça et c'est aussi un endroit du coup où en fabricant ils se rendent compte du coup de c'est quoi le pouvoir de manipulation qu'on peut avoir un pouvoir de manipulation dans le montage dans le choix d'un plan dans le choix d'une mise en scène et en pratiquant ça du coup ça leur forge aussi un regard ensuite en tant que spectateur et une dernière chose aussi c'est qu'un plateau de tournage c'est une micro société et c'est aussi un endroit où il est très important en tant qu'intervenant d'inventer des rapports qui ne soient pas des rapports de pouvoir voilà de comment faire un atelier qui soit suffisamment collaboratif comment inventer des relations et c'est une des manières par encore une fois l'exemplarité d'incarner d'autres manières d'être enfin de se regarder les uns les autres et de vivre ensemble pour le coup et ce que voilà en fait c'est exactement enfin je voudrais rejoindre les deux choses que vous venez de dire et ce que vous venez de dire aussi là on le voit récemment l'éducation aux images elle est très soumise à l'actualité et tout à coup il faut faire un focus sur tel ou tel problème à la suite d'un événement dramatique qui va surgir dans le quotidien et la vie médiatique et on doit l'appliquer à quelque chose ce dont parle Claude et ce dont vous parlez il y a des tas de projets qui existent d'ateliers cinéma je pense à un atelier que je connais bien qui est avec la Cinémathèque française un projet qui s'appelle le cinéma 100 ans de jeunesse qui me fait penser aussi au travail que vous faites c'est-à-dire un travail en partenariat mené au long cours ensemble entre des élèves des enseignants des médiateurs et des professionnels du cinéma qui peuvent être menteurs, professionnels etc parce que cette triangulation empêche et zappe toute possibilité de rester dans ces stéréotypes ces images etc pourquoi ? parce qu'on fait et on fabrique ensemble et ce genre d'initiatives effectivement sont assez peu connues en général et elles demandent énormément de temps il faut consacrer plusieurs semaines plusieurs mois voire une année scolaire entière pour tisser ce travail qui articule le voir et le faire puisque c'est comme ça aussi qu'on se débarrasse des stéréotypes effectivement c'est en faisant ses propres images et c'est ça qu'il faut vraiment 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 encourager donc effectivement il faut être volontariste ce qui n'est pas évident et encore une fois c'est le choix des enseignants et c'est leur propre j'allais dire leur propre militantisme et leur propre sensibilité à ces questions-là à partir de quand on prend la culture au sérieux pour parler par exemple on parle de déradicalisation des choses comme ça à partir de quand on prend la culture au sérieux le cinéma au sérieux l'éducation artistique suffisamment au sérieux pour aborder ces choses-là autrement que par un saupoudrage et ça c'est vraiment une vraie question oui mais alors justement puisque des initiatives aussi belles mais au long cours que en fait ce travail collaboratif collectif et qui finalement à force d'accumuler des étapes finit peut-être par abolir les stéréotypes au fur et à mesure de la marche mais tout ça ça demande du budget j'imagine voilà donc et surtout ces professeurs qui se lancent là-dedans est-ce qu'ils sont quand même supportés soutenus par l'éducation nationale est-ce que même ils ont des formations parce qu'on a on a parlé un petit peu du fait que finalement il fallait tout autant déconstruire les stéréotypes que déconstruire l'enseignement finalement et l'enseignement de l'éducation à l'image mais est-ce qu'il y a il y a des formateurs suffisants pour aller aider les profs les formateurs il y en a des formations moi j'ai vraiment de la chance l'académie de Créteil il y a une académie dans laquelle l'ouverture ce qu'on appelle les formations d'ouverture culturelle c'est-à-dire c'est pas des formations par discipline je veux dire on est prof d'histoire on va aller faire un stage de cartographie médiévale pourquoi pas mais aussi on peut faire un stage sur gender et cinéma pour cette année ou des choses comme ça à condition qu'on le choisisse donc c'est un combat dans l'académie de Créteil et dans beaucoup d'académies pour maintenir ces stages dits d'ouverture culturelle c'est-à-dire qui transcendent les matières qui permettent de travailler en interdisciplinarité qui permettent de mener ce type de projet en partenariat avec des professionnels du cinéma et des gens qui sont sensibilisés à ces questions-là ça existe le problème c'est qu'on touche pas assez de personnes il y a une question d'argent et il y a aussi une question de choix si je veux faire une formation pour mener des projets comme ça je choisis de le faire et puis après j'ai droit à trois formations dans l'année au maximum en réalité deux et laquelle je vais faire passer en premier et à laquelle je vais pouvoir assister donc c'est c'est pas quelque chose d'évident et je pense qu'il y a énormément de collègues d'enseignants qui voudraient pouvoir faire cette formation et qui n'ont encore pas accès malheureusement parce que voilà c'est il y a ce problème-là et il y a aussi le problème de ce que vous soulignez de rapport dans le temps de durée parce qu'effectivement on a trop le sentiment qu'on arrive on fait une action qui peut être formidable mais voilà par exemple sur Tumorapa pour justement lutter contre les stéréotypes qui circulent sur les réseaux on s'est dit bon ben on va toucher les troisièmes et en fait ça n'a pas marché parce qu'en une fois en une année ça ne marche pas et puis c'est trop tard donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit bon ben on va les suivre sur trois années on va faire cinquième quatrième et troisième et là ça marche c'est-à-dire qu'à un moment donné le fait de se retrouver sur trois années avec le même groupe de 350 collégiens il y a quelque chose qui au bout de ce temps-là émerge mais il faut du temps et il faut pouvoir rester et durer et d'ailleurs enfin j'imagine que la notion du temps là on revient donc au programme collège collège et cinéma ou les séries cinéma etc donc ces élèves que vous recevez William j'imagine que là aussi enfin est-ce que à chaque fois cette séance et puis après vous laissez partir les élèves enfin comment on fait pour imaginer aussi un suivi c'est-à-dire bon déjà peut-être des notices au départ pour analyser les films un peu différemment mais surtout est-ce qu'il y a un suivi de ces élèves il y a un suivi de fait c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un lieu et que ce lieu m'est défini ça comme étant une priorité ce travail de transmission d'éducation de partage au bout de quelques années ce travail de fond cette espèce de toile d'araignée que vous essayez de tisser moi c'est comme ça que j'essaie de réfléchir forcément il y a des moments où d'un coup ça croise d'autres choses mais c'est clair que le suivi il n'est pas assez fait au sens où il ne s'élargit pas assez à d'autres partenaires moi je pense qu'il y a aussi une autre entrée qu'il faudrait peut-être interpeller un peu plus avec le cinéma c'est la question de la santé alors c'est un peu pareil c'est un peu la culture anglo-saxonne la santé culturelle etc au Canada le musée bon bref ici on a beaucoup de mal avec ça on ne va surtout pas même si on sait bien que et les professionnels de la culture ont beaucoup mis ça dans la balance ces derniers temps pour dire ça fait du bien d'aller au cinéma ça fait du bien d'aller au théâtre etc et dans cette période de Covid peut-être que ce serait aussi une façon de donc peut-être que là-dessus on n'y va pas assez aussi et surtout dans des territoires comme des quartiers un peu en difficulté où il y a des réelles difficultés sans faire de stigmatisation ce travail d'ampleur nous on travaille avec de 7 à 8 000 enfants et jeunes en principe chaque année chaque année donc si vous voulez au bout de 30 ans c'est d'autres générations ça croise d'un coup il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit je suis venu ici il y a 15 ans avec mon école et j'ai vu tel film et il est capable de vous citer le titre du film mais c'est en revenant dans le lieu que le souvenir surgit et le travail au long terme évidemment qu'il est possible qu'il existe les formations elles existent et moi je sais que nous on a les moyens de le faire parce qu'on est un cinéma qui sommes aidés par les collectivités locales par la ville de Marseille par les ministères donc on a des moyens qui nous permettent par exemple d'affrêter des puces pour aller chercher les élèves dans les écoles parce que sinon ils ne pourraient pas venir jusqu'à nous la question de l'accessibilité ça reste une question assez primordiale dans certains territoires donc je veux dire l'éventail de tout ce qu'il faut faire il est énorme beaucoup le font mais le suivi il se fait au bout d'un moment un peu de fête et moi j'ai l'impression que ce qu'il faut défendre aussi dans ce partenariat là parce que sans partenaire on ne fait rien moi si je suis tout seul dans ma salle à sauter comme un cabri il ne va rien se passer par contre si je développe un partenariat avec l'éducation nationale avec ce qu'elle est je veux dire une institution avec ses pesanteurs mais au sein de l'éducation nationale on tombe toujours sur des personnes formidables alors oui ça dépend de certaines personnes à certains endroits c'est comme ça que fonctionnent les institutions mais globalement l'institution elle permet quand même de toucher tout le monde il ne faut jamais l'oublier c'est-à-dire de toucher des enfants qu'on ne toucherait pas s'il n'y avait pas cette obligation de l'école voilà donc dans les quartiers où effectivement ils sont très éloignés où il ne se passe pas grand chose d'autre que la ghettoïsation et voilà donc moi je pense pour me répéter si déjà on prenait un petit peu plus la mesure de tout ce travail qui se mène qui effectivement ne se mène pas avec assez de moyens les moyens qui sont consacrés à des ateliers de réalisation qui permettent à 10, 15, 20 jeunes de vivre une expérience de création artistique avec un intervenant ça se fait avec 2000, 3000, 4000 euros je veux dire quand vous connaissez le budget de production des longs métrages des séries ça va 3000 euros c'est juste dérisoire et les intervenants de ces ateliers-là sont aussi parfois celles et ceux qui après deviennent les professionnels de la profession et qui démarrent par ces étapes-là parce que mais très sincèrement ça se fait avec très peu de moyens voilà alors c'est comme ça c'est une logique mais peut-être que là-dessus il y a effectivement quelque chose qui pourrait un peu évoluer et permettre pour aussi aboutir à des objets qui soient un petit peu mieux finis pour être un petit peu mieux montrables sans les dénaturer mais voilà moi je sais qu'à chaque fois qu'on fait découvrir les films qui sont faits dans certains ateliers il y a des gens qui tombent un peu des mains tellement il y a quelque chose de fort parce que simplement on leur donne la parole on leur permet de s'exprimer ils vont exprimer quoi ce qu'ils sont et quand ils sont dans des quartiers nord à Marseille d'un coup ils vont exprimer des choses ou faire le portrait d'un personnage d'une mère de famille et oui ça va marcher parce que c'est des choses qu'on voit finalement très peu ou assez rarement ou pas assez dans le cinéma plus professionnel donc oui le terreau il y a inclusion naturelle enfin je veux dire par définition il y a un regard naturel sur la diversité enfin c'est eux il faut leur donner les moyens de s'exprimer pour faire la boucle avec la question de la liberté d'expression c'est très bien de défendre la liberté d'expression en soi mais il faut aussi se poser la question de quel moyen on donne à toutes et à tous de s'en servir de pouvoir réellement exprimer quelque chose voilà ça se fait beaucoup avec le cinéma ça se fait avec d'autres choses mais ne jamais c'est peut-être là-dessus qu'il y a un effort à faire aujourd'hui je pense vraiment mais au-delà de la question des moyens il y a vraiment quelque chose qu'on constate et qui est très prégnant il y a la question des moyens la question de l'accompagnement de la volonté mais quand on est dans l'éducation nationale qui est des écoles et des collèges qui sont des lieux très très forts de normalisation des relations sociales et de normes quand on est un enseignant et qu'on veut aborder des questions d'égalité entre les sexes de sexisme d'homosexualité de diversité c'est extrêmement compliqué parce que c'est des sujets souvent j'entends dire ah c'est un peu touchy oui c'est un peu touchy c'est-à-dire que l'école c'est écrit dans l'école depuis le début du XXe siècle qu'elle doit être inclusive alors ce n'est pas le mot employé mais qu'elle doit assurer l'égalité de tous c'est écrit c'est répété il y a des études sans fin et il faut qu'il continue de la recherche action menée dans ces domaines-là mais quand il s'agit alors quand il s'agit d'aborder le racisme ce n'est pas évident mais il y a des choses quand il s'agit d'aborder ces questions-là les gens n'osent pas pour paraphraser la une d'un hebdomataire ou d'un journal il y a des enseignants et des enseignantes qui n'osent pas casser l'ambiance en soirée qui n'osent pas parler de féminisme qui ont peur que ça choque des valeurs et c'est particulièrement vrai pour ces sujets-là et ça c'est un vrai problème qui ont peur de s'exposer qui ont peur d'être et de ne pas être soutenus par leur hiérarchie aussi il y a aussi cette peur-là je trouve que c'est là où nous venons de l'extérieur on peut avoir un rôle c'est-à-dire qu'effectivement on l'a vécu vraiment très très souvent c'est-à-dire que le fait de ne pas être au quotidien avec les enfants nous permet une liberté de parole et d'autant plus quand c'est des élèves d'une école nationale supérieure tout d'un coup ils sont entre jeunes et il y a une liberté de parole de ton même de tutoiement qui fait qu'à un moment donné des choses peuvent oser sortir de la bouche des enfants et c'est là qu'il y a les vrais problèmes et c'est là où il faut revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que cette pensée unique et ce côté bien pensant il nous empêche d'avancer de façon forte et je pense qu'il faut oser se dire oui il y a des sujets qu'il faut aborder ils vont être clivants on ne va pas être tous d'accord on ne va pas et vous avez votre manière de penser je suis on vous écoute ça peut être une piste envisagée justement que ce soit des intervenants extérieurs donc qui qui n'ont pas peur par définition après de subir les foudres de l'enseignant lui reste mais personne ne devrait avoir subir les foudres la réalité c'est que personne ne devrait avoir subir ces foudres et quand vous venez dans les classes il y a des intervenants extérieurs on est plus fort à deux disons oui oui mais je veux dire c'est le poids quand même qui pèse sur les épaules effectivement les enseignants restent et les enseignants tous les jours ils ont des élèves devant eux donc c'est tous les jours qu'ils sont eux j'allais dire ils sont tous les jours évalués en réalité on parle beaucoup d'évaluation par rapport à la crédibilité à leur parole mais on est parfois un peu paralysé par ce qu'on appelle l'idéologie de la neutralité en gros comme l'école est égalitaire on traite tout le monde à l'égalité on est bien d'accord on est tous pareils les garçons et les filles dans la réalité c'est faux c'est pas vrai on le sait il y a des travaux qui existent etc donc les intervenants extérieurs ils sont capitales pour les enseignants parce que encore une fois c'est tout le tissage du travail en partenariat qui est important mais comment ça se fait quand même que ce soit si difficile de parler de sexisme de manière un peu sérieuse de féminisme d'égalité et je parle pas d'égalité pour que les garçons et les filles aient avec ce même profession bien sûr c'est important mais pour éviter qu'il y ait des violences sexuelles pour des choses comme ça pourquoi ça reste encore si difficile et pourquoi on a encore tellement peur de saisir de ces questions là et je pense parce qu'elles n'apparaissent pas tout est dans les textes vous pouvez tout trouver on est on est on est mais elles n'apparaissent pas comme prioritaire elles n'apparaissent pas elles n'apparaissent pas comme prioritaire à l'école c'est parmi parmi d'autres choses et du coup certains enseignants ne se sentent pas en confiance alors qu'ils peuvent trouver des ressources sur internet etc pour faire les classes mais ça fait pas partie de la culture des enseignants alors justement on vient de me donner une question qui a été posée là que je trouve intéressante pensez-vous qu'il faudrait intégrer l'éducation à l'image au sens large au programme scolaire c'est-à-dire que ce soit obligatoire et que l'obligation de montrer certaines images et d'en parler et d'en déconstruire éventuellement les stéréotypes et tout amène forcément ce genre de thématique en débat dans la classe elle existe en fait elle est dans les programmes puisqu'il y a une charte d'éducation artistique et culturelle le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève il est obligatoire par contre c'est vrai que en France on travaille par matière encore je veux dire français philosophie mathématiques etc et les enseignements les approches culturelles et artistiques nécessitent des approches pluridisciplinaires où il y a des projets de classe qu'il est important de maintenir donc c'est surtout ça le problème et encore une fois éduquer aux images c'est large la question c'est quelles approches je veux dire on sait travailler d'une image de propagande dans le cours d'histoire ou le cours de français etc les approches qui sont proposées autour des questions de sexisme de discrimination sexuelle de genre c'est pas quelque chose forcément qui est très développé en tout cas ça n'est pas obligatoire comment ça apparaît disons après la question c'est est-ce que ça devient une matière enfin voilà on peut aller jusque là oui la question c'est ça je pense c'est ce que je comprends alors il y a une matière qui existe au lycée mais c'est une option cinéma ça s'appelle cinéma et audiovisuel c'est AV mais moi je crois qu'aujourd'hui l'institution éducation nationale ne va pas pouvoir rajouter un programme je crois qu'aujourd'hui la question qui se pose c'est ce constat qui nous est fait de la difficulté vécue par les enseignants qui sont au front tous les matins partout sur le territoire ils sont 800 000 c'est comment on trouve une façon de les accompagner moi je pense que ce qui s'est passé la tragédie cet assassinat de cet enseignant d'histoire pour moi il dit pour moi c'est la solitude dans laquelle il s'est retrouvé alors après on peut enquêter précisément mais au final c'est quand même ça qui s'est passé et pour moi la seule réponse qu'on pouvait donner nous c'est pas de vous accompagner avec des contenus sur la laïcité je pense très sincèrement que les contenus pour aborder cette question là vous les avez ils sont disponibles etc c'est beaucoup plus des méthodes des façons et moi je me suis dit la seule façon qu'on a de nous positionner pour répondre à ce constat là c'est il faudrait que le lundi de la rentrée de novembre dans chaque classe de chaque collège à côté de l'enseignant il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un de la société civile le directeur du cinéma le boulanger pour dire cette question là elle me concerne aussi c'est à dire il n'est pas tout seul parce qu'à un moment donné ça se joue aussi dans un rapport de force c'est très bien les grands discours c'est très bien les projets mais il y a un moment donné où les choses elles s'incarnent et moi je fais ce constat là depuis longtemps quand on avait mis à l'affiche tomboy il y a quelques années il y a des enseignants qui nous avaient appelé pour nous dire on ne viendra pas voilà donc nous on s'était dit il faut qu'on fasse quelque chose pour anticiper ça comment permettre aux enseignants de ne pas se sentir voilà par pris en otage par quatre parents parce que c'est toujours pareil c'est une minorité la majorité il n'y a pas de problème mais il suffit qu'il y ait quatre parents d'élèves et tout de suite tout s'arrête c'est ça aussi ça doit nous faire réfléchir un peu sur le mode de fonctionnement d'une démocratie où moi on m'a toujours enseigné que la démocratie c'était la majorité qui avait le pouvoir parce qu'elle avait plus de voix on est quand même dans une époque où la question des minorités voilà quatre parents d'élèves peuvent empêcher une école d'amener des élèves voir un film comme Tomboy qui comme vous le disiez quand les enfants voient ce film il n'y a aucun problème je veux dire aucun au contraire c'est un film qui répond à des angoisses à des questions qu'il se pose bon bref voilà donc aujourd'hui la question pour moi beaucoup plus et bon ça rejoint un peu la thématique mais c'est comment on accompagne aujourd'hui les enseignants alors ils sont on ne peut pas être tous présents tous les jours dans les classes mais je trouve qu'il y a une façon aujourd'hui d'être avec eux sur ce terrain-là sur ces questions-là pas tout seul donc c'est pas juste rajouter une matière ou une discipline le monde de l'image est notre monde le monde numérique est notre monde on est tous face à cette réalité c'est très compliqué de trouver les bonnes façons de naviguer là-dedans d'accompagner de pointer d'éviter toutes les bascules ça va très très vite je veux dire la particularité quand même de ce monde-là c'est qu'un truc sort deux heures après c'est le côté viral pour faire un écho nous interpelle aussi sur qu'est-ce qu'on peut réellement faire aujourd'hui alors il y a le travail de fond sur la durée voilà des choses qui s'inscrivent qui s'ancrent des repères j'ai souvent l'habitude de définir le cinéma dans lequel je travaille mais je pense que comme d'autres le culturel comme un repère et un repère avec les deux façons de l'écrire et de travailler là-dessus c'est-à-dire de tisser des liens de tisser des fils de dire on est là voilà on est là après faisons attention à ce qu'on montre prenons en compte les choses mais déjà il faut quand même assurer une espèce de présence paradoxalement dans un monde qui est de plus en plus virtuel je crois qu'une des réponses c'est voilà c'est une espèce de présence physique qu'il faut matérialiser le plus possible parce que la solitude de ces tâches qu'ils ont à mener elle est effectivement très compliquée quand vous avez quand vous êtes dans une école au fin fond d'un quartier et que quand même le seul truc qu'on vous demande c'est qu'il n'y ait pas de vagues il ne faut pas se raconter d'histoire alors j'ai pardon juste Claude parce que peut-être que vous pouvez répondre parce que j'ai deux questions enfin une question et une idée vraiment donc une question justement qui rebondit là-dessus certains éducateurs à l'image expriment qu'ils ont du mal parfois à montrer aux jeunes des images de la domination masculine par exemple comment créer un appui un appui au prof donc oui alors est-ce qu'il faut carrément être de temps en temps présent physiquement à côté d'eux dans certains débats ou dans certaines explications de films et alors une idée de Julie crée une plateforme de soutien d'accompagnement aux enseignements aux enseignants pourquoi pas une plateforme de soutien d'accompagnement aux enseignants mais pour répondre un petit peu je trouve que l'essentiel c'est effectivement on n'est pas mieux qu'un boulanger et ça pourrait être aussi toute la société civile c'est-à-dire que nos professions ne nous donnent pas un espèce de savoir-faire plus grand que d'autres et je trouve que c'est très très important de se remettre dans cette humilité-là et j'aime beaucoup cette idée qu'un boulanger puisse aussi venir défendre ces idées-là dans une classe et par ailleurs je trouve que aller dans une classe c'est formidable sans doute pour les enfants mais c'est aussi formidable pour les gens qui y vont et nous dans la première année de l'école les élèves vont passer toute une semaine dans un CM2 toute une semaine ils en reviennent complètement morts de fatigue et avec une admiration pour ce travail-là extraordinaire et ils en parlent encore c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se fait là et qui interroge leur pourquoi je suis là à quoi ça sert le cinéma quelle est ma fonction de citoyen par rapport à ça et je pense c'est là-dessus qu'il faut être c'est effectivement pas sur un enseignement je dirais de programme mais sur être à l'autre c'est ça qui est le plus important que ça soit à l'école élémentaire ou au lycée mais aussi dans des écoles de cinéma on ne fait que bourrer tous les programmes d'histoire-géographie de maths ou de trucs très techniques dans les écoles de cinéma et en fait c'est pas là-dessus que ça se joue c'est sur comment on est sur un plateau qu'est-ce qu'on dégage nous comme technicien comme réalisateur comme cinéaste et qu'est-ce qu'on défend comme mode de vie et je pense que c'est là-dessus qu'il faut continuer à être plutôt que sur des notions de transmission de connaissances un petit mot chacun parce qu'on doit on doit finir cette table ronde passionnante où on est en train en fait de déconstruire l'enseignement finalement je crois que je voulais c'est donc un petit mot de conclusion est-ce que est-ce que cette notion en fait ce qui revient dans les questions dans les propositions dans ce que vous dites c'est appuyer les profs être à côté d'eux leur apporter vous faites ça aussi être en présence les aider à aborder certains sujets et oui une dernière chose c'est important d'être présent c'est important pas tant la question de la fédération que de l'ouverture de toute façon quand on lutte contre les stéréotypes c'est pas comment on va recréer une institution c'est déjà comment on destitue toutes ces matières chacune mise de son côté ces institutions qui ne s'ouvrent pas forcément à différents publics donc c'est plutôt comment est-ce qu'on peut d'autant plus s'ouvrir que ce soit dans l'éducation nationale mais aussi dans l'éducation populaire pour ce qui est après assez difficile de montrer des images de la domination masculine il y a quelque chose aussi qui à chaque fois m'embête quand je vais intervenir sur ces questions-là auprès des élèves c'est que l'école est déjà un grand lieu d'angoisse enfin je trouve que non mais ça peut être pour eux un lieu d'angoisse parce que c'est un endroit où on parle beaucoup d'orientation scolaire enfin moi quand je suis avec des lycéens je suis désolée mais je les sens très angoissés de leur stage par exemple donc c'est comment est-ce qu'on arrive aussi sur la question de la lutte contre les stéréotypes mais dans quelque chose qui comment dire qui soit un espace où à la fois ils livrent leurs témoignages et à la fois le monde de demain et c'est pas que juste leur dire faites attention de pas faire mal les choses mais c'est vraiment de dire vous qu'est-ce que vous auriez envie d'inventer vous êtes là pour les créer et se laisser aussi porter par leur propre imagination et nous nous remettre en cause voilà moi j'aurais juste à dire il y a une chose toute bête en fait c'est le mot de la fin alors attention on est tous allés à l'école enfin pratiquement on est tous allés à l'école on a tous eu des profs devant nous des intervenants des gens qui sont venus nous voir et en tant qu'enfants on s'est tous posé des questions et quand on est adulte on devrait tous se dire bon je me suis construite en tant que femme ou en tant qu'homme en tant que personne par rapport à certaines choses et essayer de voir les modèles qu'on a eu les images qu'on a vues la façon dont on s'est trouvé par rapport à ces questions-là ou pas d'ailleurs comment ça se fait qu'on l'oublie aussi vite et que ces expériences-là ne soient pas partagées c'est ça alors qu'on a tous cette expérience-là pourquoi à partir du moment où on est dans une institution ou dans une fonction on oublie ça on oublie qu'on s'est construit en tant qu'homme en tant que femme ou en tant que personne par rapport à des choses comme ça et qu'est-ce qu'on peut en faire c'est juste ça c'est une belle conclusion on a tous été éduqués par des images donc il faut maintenant il faut tous qu'on participe à l'éducation à l'image des autres tout à fait c'était exactement ça merci beaucoup à vous quatre c'était passionnant on a évidemment beaucoup on a parlé des stéréotypes mais on a aussi abordé le thème de l'inclusion donc là on va avoir un keynote sur justement cette notion d'inclusion et le fait qu'il y a des initiatives chouettes parce que là il y avait quand même on parlait c'était pas que tristounet il y avait des belles initiatives aussi et des profs courageux et des intervenants courageux et là on va avoir de belles initiatives à propos de l'inclusion grâce à Aïssa Maïga et Evelia Mayanga que j'appelle à me rejoindre merci à vous quatre c'était passionnant elles arrivent elles arrivent elles doivent préparer leurs petits slides parce qu'elles vont nous montrer des images bonjour tout le monde bonjour bonjour Aïssa et Evelia bonjour ah oui ça marche alors vous êtes là pour nous parler d'initiatives venues d'ailleurs qui pourraient être inspirantes pour ce qui est de la parité de l'inclusion vous avez préparé vous avez préparé un petit dialogue pour nous exactement un dialogue mais c'est aussi un voyage parce qu'on va se déplacer et c'est précieux de pouvoir le faire en ce moment n'est-ce pas dans divers pays parfois très éloignés d'une autre avec donc Evelia Mayanga qui est doctorante en sciences politiques c'est bien ça ? c'est ça oui et alors le panorama qu'on vous propose c'est un panorama des actions des initiatives qui sont menées dans certains pays et ce qu'on constate c'est que la question autour de la diversité et de l'inclusion c'est une question qui est vraiment vivante vibrante même dans beaucoup beaucoup d'endroits alors pour commencer on va en fait ne pas se déplacer on va rester en France la France qui est quand même un des très gros producteurs de long métrage plus de 300 films par an une population de 67 millions d'habitants et pas de tenue de statistiques ethniques non voilà donc en fait ce qu'on va faire pendant tout notre voyage c'est qu'on va s'arrêter sur chaque pays et regarder un peu dans chaque pays si les statistiques ethniques sont autorisées et sinon quelles sont les mesures qui sont prises en faveur de l'inclusion donc pour commencer à avoir un peu de visibilité sur le reste en France donc il n'y a pas de statistiques ethniques mais par contre on a un ressourcement de la population selon la trajectoire migratoire donc on sait qu'en France on a 10% d'immigrés et 11,2% de descendants d'immigrés ce qui fait à peu près 20% de la population qui serait issue de l'immigration avec en plus de ça puisqu'on le prend souvent en compte dans la diversité 3,7% de la population qui habite en Outre-mer donc ça fait déjà même si ce n'est pas exactement un indice de la diversité ethnique du pays ça fait quelques proxys pour avoir une idée de la diversité de toutes les histoires et de tous les récits qu'il peut y avoir au sein d'un pays on va commencer par la Nouvelle-Zélande avec donc un pays qui pratique les statistiques ethniques depuis 1851 depuis le 19ème siècle et qui produit 20 films par an c'est un peu l'inverse de la France et c'est aussi le pays où la population autochtone la population première est la plus élevée puisqu'elle représente à peu près 25% de la population totale alors quelle est leur mesure phare ? ce qui est intéressant avec la Nouvelle-Zélande et pour commencer c'est que c'est un des pays qui a le plus fort taux de population autochtone avec 16% de personnes qui s'identifient comme Maori et 8% de personnes qui s'identifient comme peuple du Pacifique et en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils ont mené une politique cinématographique de soutien à ces communautés qui est proportionnelle en fait à la population puisque la New Zealand Film Commission qui est en fait l'agence qui distribue l'argent aux films en Nouvelle-Zélande c'est leur version du CNC quoi voilà c'est un peu le CNC néo-zélandais attribue 23% de son budget total aux politiques d'inclusion et une grande part de ce budget va à des politiques de soutien aux maoris donc aux réalisateurs et créateurs maoris c'est des programmes de financement de leurs films de soutien de jeunes talents des programmes aussi pour des réalisatrices femmes etc donc tout un ensemble de politiques très volontaristes qui ont permis à beaucoup de réalisateurs d'émerger depuis une vingtaine d'années j'allais te demander donc ça fait 20 ans et en 20 ans on a pu mesurer les effets positifs de ces actions bah oui c'est une politique qui est vraiment menée depuis des années et en fait d'ailleurs cette année aux Oscars on a vu le premier réalisateur maori recevoir l'Oscar de la meilleure adaptation donc c'était Taika Waititi pour Jodo Rabbit avec Scarlett Johansson pour ceux qui l'ont vu donc c'était un peu une forme de consécration et d'aboutissement de cette politique qui était vraiment allée soutenir des récits depuis longtemps voilà et ce qui est notable aussi c'est que c'est une stratégie multiforme qui agit sur différents plans voilà à la fois aller rechercher sonder des talents soutenir des personnes qui sont déjà là continuer à promouvoir des personnes qui sont déjà connues donc c'est un peu suivre depuis le départ ces réalisateurs pour les aider à émerger au plus haut niveau et il y a quand même un petit bémol parce que vu comme ça ça a l'air super mais alors ce bémol c'est le fait que ça repose donc sur une volonté politique uniquement voilà donc pour l'instant la volonté politique est là mais étant donné qu'il s'agit d'un guichet unique si la volonté politique n'est plus là demain les mesures disparaissent c'est oui le principe des fonds publics l'Allemagne 233 films par an on est proche de la France pas de statistiques ethniques pour des raisons historiques évidentes mais il y a quand même des données chiffrées qui correspondent à un indicateur de diversité migratoire en Allemagne en fait contrairement à la France ils recensent c'était peut-être pas forcément clair tout à l'heure quand je l'ai dit mais en France on ne compte pas dans le recensement national l'origine migratoire des parents donc on sait juste qui est migrant qui n'est pas migrant mais on n'a pas encore totalement les données unifiées pour savoir qui sont les descendants de migrants alors qu'en Allemagne ils le font pour la génération du dessus donc on sait qui est d'origine migratoire sur sa génération ou celle de ses parents donc on a des chiffres on sait que 25% de la population est issue de l'immigration donc 15% de la population extra-européenne avec la Turquie comme étant la communauté la plus nombreuse en Allemagne mais après ces chiffres il faut juste les regarder avec un peu de vigilance puisque à partir de la troisième génération les personnes en sortent donc elles ne sont plus comptabilisées donc à nouveau c'est des indicateurs qui sont assez incomplets pour vraiment connaître la diversité des histoires et des parcours sur un pays Vielfalt qu'est-ce que c'est ? What is das ? La traduction je crois que ça veut dire diversité mais en tout cas Vielfalt im Film c'est une grande enquête en fait qualitative qui a été menée en Allemagne qui s'est terminée là le 1er novembre et qui va en fait sonder 30 000 réalisateurs germanophones donc en Allemagne en Autriche et en Suisse pour les interroger sur leur vécu et leur ressenti de la discrimination mais aussi de la diversité sur leur univers de travail dans leur vie professionnelle 30 000 personnes donc ça veut dire que ne sont sondées pas uniquement des personnes directement concernées par ces discriminations ? Non en fait le but c'est vraiment de sonder tous les professionnels enfin pas tous les professionnels mais en tout cas une part représentative des professionnels du cinéma germanophone pour connaître en fait la diversité des expériences et avoir une approche aussi de la discrimination qui soit vraiment intersectionnelle ça veut dire qu'ils aillent regarder non seulement les questions de vécu ou d'appartenance ou de discrimination ethnique mais aussi les questions de genre d'orientation sexuelle de situation de handicap ils regardent même la socialisation en Allemagne de l'Ouest ou en Allemagne de l'Est pour voir en fait comment les parcours et les trajectoires de professionnels peuvent se différencier au sein de cette communauté de cinéastes Alors c'est une initiative qui est assez récente et quand est-ce qu'on peut espérer des résultats et est-ce que ces résultats sont destinés au pouvoir public à qui c'est destiné en fait ? Le but de l'enquête c'est d'avoir des données pour commencer donc c'est une initiative intéressante pour nous puisqu'elle est faite dans un pays où les statistiques ethniques sont interdites mais qui va quand même permettre d'avoir un tableau général pour pouvoir agir et après le présenter à la profession et aussi au pouvoir public et proposer des mesures qui aillent avec pour diminuer les barrières on va dire et les discriminations qui peuvent exister D'accord et ça a été mené par une coalition c'est ça d'associations ? Oui c'est ça qu'on a trouvé intéressant aussi c'est que l'approche elle est intersectionnelle dans les questions mais aussi dans les gens qui l'apportent puisqu'en fait ce sont des associations à la fois professionnelles des associations pour les droits humains des associations engagées pour la parité ou la diversité à l'écran qui se sont réunies qui ont uni leurs forces pour mener cette enquête qui était quand même qui demandait de gros moyens donc c'est une quinzaine d'associations en tout qui se sont alliées pour ça Est-ce que je peux te poser une question ? Oui Donc cette enquête elle va donc interroger elle va sonder les professionnels du cinéma pour savoir s'ils ont été victimes ou ils se sont sentis victimes de discrimination mais est-ce qu'il y a parallèlement par exemple une étude des représentations des minorités dans les films allemands ou est-ce qu'il y a une étude qui se passe sur l'écran ? Je pense pas que cette étude est un volet représentation mais en tout cas c'est vraiment pas seulement sur la discrimination c'est plus sur le ressenti de la diversité en général dans les univers de travail en fait c'est vraiment n'importe qui qui peut remplir la manière dont il perçoit la représentation de la diversité dans son métier mais je pense pas qu'il y a un volet sur l'image en elle-même On va partir au Canada c'est un voyage express quand même dans chaque pays donc 92 films par an avec des statistiques ethniques là ça ressemble un petit peu donc le Canada ressemble un petit peu au cas néo-zélandais avec des stats ethniques qui se tiennent depuis 1897 et une population enfin les minorités visibles on sait plus quel mot employer représente 22% de la population et il y a une distinction en dehors de ces 22 personnes 22 personnes c'est vraiment pas beaucoup 22% qui représentent donc les minorités visibles il y a aussi les peuples autochtones qui représentent 4,9% de la population canadienne donc un peu moins de 5% Alors pourquoi on a fait cette distinction parce que les peuples autochtones on peut considérer que ce sont des minorités visibles Oui enfin il y a comme c'est pas en fait la même histoire du pays et comme pour la Nouvelle-Zélande en fait le recensement distingue les peuples autochtones qui sont les peuples natifs en fait du pays qui sont antérieurs aux anciennes vagues de migration on va dire des peuples minorités visibles qui viennent de vagues de migration plus récentes Avec une histoire donc différente et des problématiques différentes Voilà c'est ça Alors le producer's pledge qu'est-ce que c'est ? Alors le producer's pledge c'est un engagement qui est intéressant pour le collectif 50-50 puisqu'il ressemble un peu à la charte pour l'inclusion c'est un engagement de soutien en fait aux associations et qui est adressé aux producteurs qui s'engagent à lutter pour plus d'inclusion et diversité dans les représentations dans le recrutement dans la formation la sensibilisation aux stéréotypes et dans leur entourage professionnel Donc ce sont tous les producteurs canadiens qui sont enfin qui le veulent Oui Peut-être pas tous mais ils sont quand même 161 161 entreprises de production Voilà pour un pays qui produit 92 films par an Oui C'est une majorité Voilà c'est quand même beaucoup de gens Ils ont donc signé mais ils ont aussi attention cotisé Ils ont donné oui tous ensemble 280 000 dollars canadiens Et ça fait attends je mets ma petite calculette en route ça fait 180 000 euros Oui Tu es très bonne en calcul Je suis très rapide Oui 180 000 euros et en fait cet argent il va servir d'abord à soutenir les associations qui portent cette initiative mais aussi à constituer en fait un fonds de soutien aux producteurs racisés c'est comme ça qu'ils le disent qui n'auraient pas reçu l'argent des institutions publiques et notamment au moment de la crise du Covid Donc c'est intéressant parce que c'est une initiative qui à la fois engage sur les pratiques mais qui aussi sert à créer un fonds subsidiaire en fait pour des producteurs qui seraient un peu en marge Pour les producteurs racisés donc qui accèdent de façon structurelle un peu moins aux subventions aux aides que les autres Voilà c'est ce qui est dit dans l'initiative en tout cas Téléfilm Canada donc c'est le CNC canadien avec un budget de 100 millions de dollars canadiens je n'ai pas la conversion 100 millions de dollars 64 millions Merci 100 millions de dollars mais décidément dollars canadiens par an a fait l'objet d'une controverse cette année Oui je raconte en fait ce qui s'est passé cette année c'est que comme dans beaucoup de pays en fait suite à l'assassinat de George Floyd au mouvement mondial contre le racisme il y a eu pas mal de mouvements dans les institutions et au Canada il y a eu une controverse assez importante qui est partie de Twitter en fait d'un réalisateur qui a dénoncé le fait qu'il ne recevait pas des aides et qui disait que les institutions publiques canadiennes n'étaient pas en capacité de vraiment représenter justement la diversité et en fait à partir de ce témoignage il y a un ensemble d'associations engagées pour la diversité à l'écran et dans l'industrie qui ont adressé des demandes très concrètes à Téléfilm Canada en demandant en fait la production de données chiffrées sur les bénéficiaires des aides en demandant des données plus générales sur l'industrie en termes de diversité mais à tous les niveaux que ce soit de genre ethnique etc et en demandant un peu une transparence en fait de l'institution et c'est assez paradoxal parce que dans un pays qui pratique les statistiques ethniques depuis 1897 finalement il y a un manque de données chiffrées sur l'impact réel sur les répartitions réelles des aides en faveur notamment des minorités alors pourquoi ça a pris cette ampleur parce que c'est un réalisateur finalement qui se saisit de Twitter pour dénoncer le manque d'opportunités pourquoi ça a pris cette ampleur il faudrait sûrement regarder plus précisément quels étaient tous les tenants et les appétissants de cet événement mais en tout cas c'est sûr que dans un moment de forte politisation des questions de racisme de remise en cause de nombreuses institutions mais aussi on l'a vu aussi avec les Oscars les BAFTA c'était un mouvement qui était diffus c'est peut-être que la fenêtre était plus propice à ce moment-là pour vraiment mettre en avant la question de l'inclusion et de la diversité et ça aboutit puisque Téléfilm a entendu et reçu ses plaintes ils ont commencé à mettre en place un groupe de travail sur les questions de diversité à analyser le profil des personnes qui ont reçu leur aide de soutien dans le cadre du Covid et à produire un peu des données sur tout ça en lançant une grande consultation des producteurs canadiens pour savoir comment mieux répartir l'argent de Téléfilm et comment imaginer des dispositifs qui soient plus inclusifs pour tous et toutes Alors on va partir en Norvège avec 38 films par an et tout comme en Allemagne ou en France l'interdiction de la tenue de statistiques ethniques mais il y a une comptabilité des flux migratoires c'est vraiment assez proche du cas allemand Voilà c'est la même chose en fait c'est la même manière de comptabiliser les origines migratoires donc la personne et le parent et donc en Norvège on a 18% de la population qui est issue de l'immigration dont 10% d'une immigration extra-européenne et la particularité de la Norvège c'est qu'il y a aussi un peuple autochtone qui est le peuple sami et qui représente 60 000 personnes donc un tout petit peu plus que 1% de la population Alors c'est 1% de la population mais il y a une action il y a beaucoup de dynamisme en fait en faveur de l'inclusion de cette population autochtone En tout cas ils ont leur propre institut cinématographique qui est le Sami Film Institute et qui se présente comme le plus petit institut cinématographique du monde C'est le plus petit CNC du monde Voilà avec deux employés Ils sont deux mais ils sont efficaces Et d'ailleurs ils ont contribué à la enfin ils ont conseillé en fait les studios qui filmaient La Reine des Neiges puisque ça se déroulait dans une région similaire à celle du peuple sami Alors il y a le Diversity Action Plan Les questions tombent en rafale en cascade Je ne sais pas comment on est sur le temps mais en tout cas sur le Diversity Action Plan donc le plan d'action pour la diversité du NFI pour le dire rapidement c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est l'institution qui a décidé d'elle-même de lancer un plan en 5 ans pour davantage d'inclusion et de diversité dans l'industrie et donc c'est un plan qui concerne à la fois l'action de l'institution donc avec des mesures sur de création de fonds de formation etc. de production de données sur l'inclusion et c'est aussi des mesures qui concernent l'organisation en elle-même de l'institution avec des mesures qui sont faites pour améliorer l'inclusion au sein des équipes au sein des commissions au sein des lecteurs aussi donc il y a une vraie réforme générale de l'institution qui volontairement se met dans une route qui l'amènerait vers plus d'inclusion Et ce qui est frappant c'est que ça n'a pas fait l'objet ni de comment dire de controverses au préalable ni de réclamations d'une certaine façon c'est vraiment une action spontanée de l'institution elle-même Oui en tout cas j'ai appelé du coup la personne qui s'en occupe pour en savoir un peu plus et je lui ai demandé s'il y avait eu un débat Est-ce qu'il y a eu un problème ? Je ne comprenais pas en fait Cette belle chose n'a même pas été provoquée par un problème Non C'est dingue C'était spontané et il m'a dit que non il n'y avait pas eu de grandes controverses qu'il y avait eu une discussion notamment sur la question des statistiques ethniques mais que c'était vraiment quelque chose qui était parti après il faudrait voir ce qu'en disent les producteurs locaux Je peux vous interrompre mesdames parce que justement est-ce qu'on peut rappeler pourquoi en France les statistiques ethniques sont interdites ? Ils sont interdits selon une décision selon des décisions renouvelées de droit au nom de l'article 1 de la constitution qui garantit l'égalité de tous au-delà de l'origine de la race du sexe etc et donc c'est une interprétation de la constitution qui nous défend de collecter des données sur la religion ou l'ethnie en France Mais est-ce que la lutte pour l'inclusion et la diversité est-ce que ça n'amènerait pas éventuellement à demander de changer les choses ? Est-ce que les statistiques seraient bénéfiques pour pouvoir lutter pour la diversité ? C'est un outil qui s'avère être assez efficace dans certains endroits mais ce n'est pas l'outil absolument incontournable quand on voit le cas allemand ou le cas... On peut faire autrement. Oui, on peut faire autrement avec des données démographiques et une volonté politique réelle. Et par exemple sur le cas allemand ils ont... En fait, pareil en Norvège où les statistiques sont interdites, ils essayent de réfléchir à des moyens pour contourner en fait ces obstacles juridiques comme l'a fait le collectif 50-50 avec la charte pour l'inclusion pour réussir à chiffrer les choses par exemple chiffrer le ressenti de la discrimination ou le ressenti d'appartenance des choses qu'on peut faire avec l'accord des institutions de l'État pour quand même avoir une espèce d'image un peu objective de la situation. D'accord. Alors, en Norvège pour terminer ils ont donc une exigence de diversité le bureau du film norvégien qui ne s'exprime pas uniquement à travers un seul guichet dédié. Oui, donc c'est le principe des standards qui est inspiré en fait du British Film Institute donc le BFI qui a aussi mis en place des diversity standards donc l'idée c'est de vraiment avoir une grille de lecture selon la diversité de chaque projet qui serait autodéclarée par les producteurs et qu'ils devraient rendre en fait à chaque demande d'aide au NFI pour montrer la diversité mais vraiment au sens très large encore une fois genre ethnicité orientation sexuelle représentation équipe etc. Et ce serait une condition en fait parmi d'autres comme la qualité artistique comme la viabilité économique pour demander une aide au NFI. En gros ce sont les aides de droit commun qui ont intégré cette notion de diversité. Voilà. Ce qui me paraît enfin moi je suis hyper pour mais ça c'est pas du tout le sujet là. Le Royaume-Uni c'est 285 films par an des statistiques ethniques depuis 1991 seulement et 86% de blancs. Oui. 86% de personnes qui se reconnaissent comme blanches dans le recensement qui cochent la case puisque du coup c'est vraiment pour le coup des cases à cocher au Royaume-Uni. 7,5% de personnes qui se reconnaissent comme asiatiques dont 2,5% d'Indiens et 3% un peu plus de 3% de personnes noires. Alors l'initiative elle émane d'un groupe audiovisuel de la BBC qui a fait qui fait qui oeuvre depuis un moment en faveur de la diversité et de l'inclusion mais qui a aussi fait l'objet d'une controverse en 2018. Oui. En fait en 2018 la BBC a mis en place ce qu'elle a appelé les BBC Targets donc c'était des objectifs chiffrés de représentation de la diversité en son sens et parmi les projets aidés. Sauf que en 2020 quand il fallait faire le bilan ils se sont rendus compte que les objectifs chiffrés n'étaient pas à temps et qu'en fait il y avait même une situation qui était un peu aggravée mais en tout cas détériorée puisque l'audience chez les téléspectateurs noirs avait baissé et il y avait des accusations de racisme et de harcèlement au sein de la BBC qui ont un peu fait scandale. Et en fait tout ça était je continue du coup tout ça était un peu dans le mouvement de ce qui s'est passé cette année comme on en parlait avec le Canada et ça entraînait une réouverture en fait de cette conversation et une annonce d'un budget de 100 millions de pounds de la part de la BBC pour respecter cette fois de nouveaux objectifs chiffrés pour 2021. Alors ce qui est aussi frappant dans le cas britannique c'est que ce sont les initiatives en faveur de la diversité et la parité favorisent énormément les femmes il y a un énorme bond de ce côté-là et finalement ce bond-là il masque une incapacité pour l'instant en tout cas à mettre en oeuvre à réaliser les objectifs chiffrés qui ont été fixés. En tout cas pour d'autres initiatives anglaises qu'on pourra mettre sur les sites les fiches qu'on mettra sur le site c'est vrai qu'on a montré notamment pour le BFI que certes il y avait des critères de diversité mais que souvent quand des analyses regardaient quel type de diversité était favorisé on voyait que c'était surtout la diversité de genre qui était mise en avant par les producteurs plutôt que la diversité ethnique on va dire et c'est pour ça que beaucoup d'associations et de producteurs et d'artistes anglais ont continué cette année à dénoncer un manque de représentation de la diversité malgré les initiatives qui ont été mis en place depuis plusieurs années parfois je vous intéresse que je rappelle que l'étude le micro merci je rappelle que cette étude est disponible non seulement sur le site de 5050 mais en ce moment même sur sur Sparking et donc si vous sur Sparkup ouais tiens je sais pas d'abord c'est mal écrit et puis ça fait parking ça me faisait rire alors Sparkup n'importe quoi donc sur Sparkup donc vous avez toutes ces études chiffrées que vous pouvez relire pour vraiment vous remettre en tête tout ça voilà on va clore rapidement avec les Etats-Unis donc le mastodonte avec 660 longs métrages réalisés par an la tenue de statistiques ethniques c'est un vrai sujet de conversation vraiment la race comme on l'appelle là-bas et une très grande diversité ethnique oui puisqu'il y a 60% d'Américains dans le recensement qui se reconnaissent comme blancs non hispaniques donc c'est en fait enfin une des parts les plus faibles des pays qu'on a vu il y a 18,5% de la population qui se reconnaît comme hispanique et 13,4% de la population noire sans compter les natives américaines enfin les autochtones américains donc tout ça ça fait une grande diversité ethnique et beaucoup de sujets enfin qui rendent encore plus présents là-bas les questions d'inclusion et diversité The Blacklist c'est alors c'est quoi ? avant que je me lance dans une blague foireuse je pense que The Blacklist c'est peut-être une liste il y a de vieilles Blacklists à l'époque mais ça doit pas être ça oui non c'est pas la même c'est une initiative positive on parle pas de macartisme pas du tout bah non justement c'était le nom est une enfin un hommage au macartisme justement je ne croyais pas si bien dire et en fait The Blacklist c'est une initiative qui a été créée en 2005 que sûrement des personnes qui nous écoutent connaissent par Franklin Leonard qui en fait était chargé de développement dans la société de production de Leonardo DiCaprio et qui lisait en fait beaucoup de scénarios et qui un jour a eu l'idée plutôt que de lire 500 scénarios par an de demander à 75 collègues de lister les 10 scénarios qu'ils avaient préféré lire dans l'année il est arrivé à une liste de 750 scénarios il leur a renvoyé et il a appelé ça The Blacklist donc en fait la liste des scénarios les plus aimés non produits à Hollywood et très rapidement en fait cette liste est devenue une référence dans le milieu enfin dans l'industrie un tiers des films ont été produits et ils ont engendré en fait je peux dire c'est énorme c'est colossal donc c'est 1000 scénarios depuis 2005 25 milliards de dollars 241 Oscars et 205 Golden Globes et pour ne citer que quelques films parmi les films de The Blacklist il y a Juno Slumdog Millionaire Spotlight ou The Revenant voilà et en fait ce qui est intéressant avec cette initiative elle est un peu éloignée des autres qu'on a vues mais elle est intéressante justement parce qu'elle ne pose pas directement la question de la diversité de l'inclusion mais en fait elle pose plutôt la question de quels sont les films qu'on ne produit pas quels sont les films qu'on laisse de côté et pourquoi en fait est-ce qu'il y a une Blacklist en France à ma connaissance il n'y en a pas et ce qui est intéressant c'est que Franklin Leonard si on écoute enfin vous pouvez même écouter son TED Talk qui est super qui a 1,5 million de vues il raconte que quand il a eu cette idée il était tellement enfin il trouvait l'idée tellement simple et presque basique qu'il n'a pas compris pourquoi personne l'avait eu avant c'est vrai que ça tout de suite c'est extrêmement excitant l'idée qu'on fasse ça en France voilà mais non mais c'est intéressant parce qu'effectivement donc c'est une manière en creux de dénoncer les stéréotypes mais des stéréotypes de manière plus large c'est-à-dire tout ce qui d'après j'imagine des producteurs ou des studios plutôt hétérodominants etc. estiment que ce ne sont pas des sujets intéressants mais qu'ils aiment quand même lire voilà ils aiment les lire ils ne les produisent pas mais ils les trouvent peut-être risqués d'une certaine façon ils les trouvent risqués pour une raison ou pour une autre voilà je crois qu'il y a des questions c'est ça ? non mais il y a surtout est-ce que vous avez relevé sans vous y pencher avec autant de précision qu'ici d'autres initiatives à l'international qui peuvent être intéressantes ? alors on a volontairement exclu le Brésil et l'Afrique du Sud il y a je crois mais là je te laisse vraiment c'est toi la spécialiste c'est toi l'experte il y a d'autres pays mais on les a écartés en fait il s'est passé vraiment beaucoup de choses notamment cette année mais même depuis plusieurs années à l'international déjà au niveau des grands prix internationaux il faut regarder ce qu'ont fait ce qu'ont annoncé les Oscars les BAFTA cette année pour plus d'inclusion il y a beaucoup de choses qui reprennent les diversity standards du BFI et il y a aussi du British Film Institute pardon du British Film Institute et il y a aussi des initiatives au sein des festivals notamment au festival de Toronto il y a une initiative qui qui s'appelle le Media Inclusion Press Initiative j'ai dû mettre un mot en trop mais c'est quelque chose comme ça et en fait l'idée c'est d'avoir un pool de journalistes plus inclusifs au sein du festival et du marché du film donc en distribuant des badges à des journalistes qui n'ont pas l'habitude de venir au festival pour diversifier en fait par exemple la réception des films et le traitement critique du festival en général donc c'est ce genre d'initiatives qui continue à être mise en place depuis quelques années évidemment je rebondis est-ce qu'on s'intéresse aussi à l'autre côté du miroir c'est-à-dire à tout ce qui concerne effectivement les journalistes les critiques pour ce qui est de la diversité dans certains pays où pour le moment on s'occupe d'abord de savoir qui font les films il n'y a pas encore de statistiques non plus là-dessus sur les critiques par exemple sur la diversité il y a des études il y avait une étude notamment du collectif 150 l'année dernière mais en tout cas nous dans les initiatives qu'on a listées c'était surtout essayer d'avoir des données sur l'industrie notamment dans les pays où on n'a pas de données en fait encore où les données ne sont pas encore produites donc c'est vrai que c'était surtout des initiatives axées sur les professionnels bon bah merci beaucoup merci à vous deux je pense qu'il est oui est-ce qu'on peut juste dire un mot pour remercier les personnes qu'ils ont aidé évidemment on a oublié de le faire bah du coup on veut remercier évidemment quelqu'un qui est partie prenante de tout ce travail qui est Laurence Laskari qui en sa qualité de présidente et de membre de la première heure apporte un éclairage un dynamisme et une expertise qui sont très importantes on voulait aussi remercier Temba Bebé qui est partenaire du collectif 50-50 et qui est responsable de l'initiative sur la diversité et l'inclusion à l'European Film Market donc le marché du film du festival de Berlin qui est cofondateur du programme Programmers of Color Collective donc qui est une initiative inclusive encore un exemple d'initiative qui existe pour une meilleure représentation des programmateurs racisés queer LGBTQ déçus etc des milieux défavorisés et pour une plus grande diversité des programmateurs des festivals donc ces deux personnes qui nous ont été préparer la keynote et qui ont eu cette idée oui Temba Bebé c'est vraiment quelqu'un qui est impressionnant parce qu'il a une expertise globale mondiale sur cette question là on dirait qu'il est allé chercher toutes les initiatives il a un point de vue tout à fait presque exhaustif merci beaucoup est-ce que mesdames ça vous dit une petite surprise musicale oui vous voulez une petite surprise musicale non écoutez on est confus mais c'est pas vous c'est le bon choix c'est le bon choix vous avez une très belle voix mais ça m'étonnerait que vous ayez une voix aussi magnétique que la chanteuse qui va venir maintenant une déesse qui nous est venue de la réunion avec sa voix magnétique et c'est Christine Salem qui vient chanter pour nous m'a prié m'a lagué Mon cœur révolutionné Donne la lumière pour guette fait clair Ma prière pour moins d'y merci La lumière bondie Ma loya Ou même la féo à moins Et ma loya moumou Ou même pour guette à moins Ma di merci bon gra moun la ba ya Ma di merci moumou Pour moins danse dans le cabaret Ma cabossé dans le fenoir Pour ordre la nuit de ba ya Donne ma loya moumou Ma gra à zali mém Ma loya Ma di merci Bon gra moun la E ma loya Ma di merci Bon gra moun la La rou va moumou e soumain ba ya La donne à moumou e la moumou La rou mou soumain Poumoué oua pli loin Poutier au mort Poumoué guette un tigre baïa Donne ma loya moumou Ma craze à l'imèm Ma loya Ma di merci Bonne ansette là Et ma loya moumou Ma di merci Bonne ansette là Mi guette la lumière moumou Ah mi guette la joie Donne ma loya moumou Ma danse à l'imèm Mi rôde la nuit toté Pour que mi prie baba Pour que mi prie encore Poumé oua pli loin Poumé oua pli loin Et ma loya La râle à moi Donne kabbala Et ma loya Ma danse à oum Donne kabbala Et ma loya moumou Ma danse à l'imèm Tant pire k mi woua Mi rôde la limèr moumou Ah mi rôde la joie Donne fenoy Mi woua bon limèr Ma loya moumou Ma danse à l'imèm 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 De conclure Mais avec des dernières questions Parce qu'on a été On a été débordé de questions Sur la plateforme Et il est temps de conclure Avec les présidentes Du collectif 50-50 On va faire des bilans On va répondre A des dernières questions Mesdames J'ai gardé mon masque Voilà Donc Ah bah vous êtes debout Alors c'est moi Qui me décale Hop et voilà Ah bah non il en manque Et voulez-vous Que je reste debout Et que vous vous asseyez Toutes les quatre Peut-être Est-ce qu'on peut rester debout Pour les cadreurs Moi je vais m'asseoir Si ça ne vous en est pas Bon bah ça soit tout Alors déjà Avant même de conclure Cette belle matinée C'était riche C'était chouette Les tables rondes Vous avez plein de questions Alors Je les lance comme ça Quels avis avez-vous Sur la discrimination Liée à l'âge Est-ce que 50-50 Évidemment s'y intéresse Évidemment Puisque Parce que en fait 50-50 veut dire 50 ans 50 ans On a d'ailleurs Signé l'appel Pour le Comment dire Pour dénoncer Le tunnel des femmes De 50 ans Des comédiennes Donc c'est un sujet Qui nous tient à cœur Et globalement Comme on l'a dit Et répété Le collectif Le collectif S'intéresse à Vraiment Toutes les formes D'inégalités Et s'agissant Des comédiennes C'est un vrai sujet En revanche La question de l'âge Dans les lieux de pouvoir Bon bah là A priori Il n'y a pas trop De problèmes De discrimination Des seniors C'est plutôt Même l'inverse Donc on Essaye d'avoir Cette approche Inclusive Pour inciter Aussi A faire davantage Confiance Aux jeunes Je voudrais juste Ajouter Effectivement Harold On en a parlé Tout à l'heure Ca va faire partie Je pense D'une certaine étude Sur la question Des représentations La question Des représentations En général Et toutes les invisibilisations Sont vraiment Notre problème Donc oui Tant qu'il y aura De l'invisibilisation Et c'est le cas Et c'est pour ça Que le collectif Du tunnel De plus de 50 ans S'est créé Evidemment On est main dans la main Avec elle Et rajouter aussi Que la Bible Que tu as présenté Laurence Tout à l'heure Est ouverte Aux personnes Qui se sentent Discriminées Du fait de leur âge Puisque c'est un Des neuf critères Du défenseur des droits Concernant la discrimination Alors autre question Y a-t-il des initiatives Du côté du CNC A propos de la diversité C'est-à-dire vraiment J'imagine Créé par le CNC Lui-même On ne peut pas parler A la place du CNC Ce qu'on sait C'est qu'on a des interlocuteurs Avec qui on discute Régulièrement Et je sais que Evelyne Akit Qui d'ailleurs Est dans la salle Et avec qui on discute De manière très active Aura à cœur D'en parler Concrètement On peut citer Deux fonds Qui existent Au CNC Il y a tout d'abord L'aide Outre-mer Donc qui intéresse En fait Qui touche Toutes les cinématographies Intéressant Les populations D'outre-mer Donc c'est des histoires Écrites par des auteurs Originaires des Outre-mer Où dont l'action Se situe sur les territoires D'outre-mer Où ont un lien Avec l'histoire Des Outre-mer Et un autre fonds Qui s'appelle Le fonds Images de la diversité Qui a été créé Par le président De la république Rien que ça Donc en 2006 Suite aux révoltes urbaines De 2005 Donc c'est Jacques Chirac Qui a dénoncé Le manque de diversité Sur les écrans Et a demandé expressément Qu'il y a un fonds créé Pour encourager La représentation De la diversité De la société française Dans le cinéma Et les oeuvres audiovisuelles Donc le fonds existe toujours Il est co-animé Par le CNC Et par l'ANCT C'est l'Agence nationale De la cohésion Et des territoires Qui est une émanation Du mystère De la politique De la ville Donc voilà Il y a ces deux aides-là Qui existent aujourd'hui Et on espère Qu'il y aura encore Beaucoup d'autres initiatives Et sachant que Sur le fonds image De la diversité Tu as mené un atelier Avec plusieurs participants Il y a quelques temps déjà Avec le collectif Pour justement proposer Des améliorations De ce fonds Puisqu'on a souvent Des retours d'expérience Où le fonds Parfois Ne fonctionne pas très bien Donc voilà Tu as mené aussi Ces ateliers-là Et c'est un travail Qu'on continue à mener Parce que On a beaucoup d'idées Et beaucoup de choses À proposer Au CNC Et c'est sur le sujet Alors Je saute du Alors je vais dire Du coq à l'âne Donc de la poule À À À la mulette Alors sur quelle base Définissez-vous Les termes Petits et grands Festivals Pour vos statistiques Est-ce que c'est une question De budget De nombre de public De nombre de films C'est une question De Tiffen Alors déjà Il y a des festivals Internationaux Et des festivals Qu'on appelle De catégorie A Qui sont les festivals Évidemment les plus connus Comme Festival de Cannes Toronto Venise Berlin Etc Donc les plus en vue Internationalement Après il y a des festivals Aussi internationaux Nationaux Qui sont un petit peu Moins connus Et en France Des festivals Qui ont une ampleur nationale Comme Le festival d'Angers Le festival d'Annecy De Clermont-Ferrand De La Rochelle Voilà Et après On a la chance aussi En France D'avoir Tout une Un dynamisme Évidemment Autour de la Cinéphémie Et donc des festivals Qui ont une ampleur Plus régionale Plus locale Qui peuvent être aussi Des festivals Qui sont organisés Par des salles de cinéma Par exemple Donc voilà Il n'y a pas des catégories À part évidemment Les festivals de catégorie A Qui sont Qui est une catégorie Très bien définie De manière internationale Après c'est vrai Que bon les choses Sont moins claires Mais bon Il faut partir du fait Que voilà Il y a des festivals Qui ont une résonance Internationale Nationale Ou plus locale En fait il y a une Fédération internationale Des festivals de films Et en fait C'est pour ça Que c'est un critère Un peu mou C'est que c'est eux Qui déterminent Ce qu'ils appellent Les festivals de catégorie A Et les festivals de catégorie B Et il faut savoir en plus Que le flou dont tu parles Il existe aussi Parce qu'en France On a une chance incroyable C'est que je crois Qu'on est le pays au monde Où il y a le plus de festivals Je crois qu'il y en a Pas loin de 360 Donc quasiment un par jour On pourrait dire Donc c'est vrai Qu'il y a une vitalité Comme ça qui est énorme Donc évidemment Ils ont tous un rayonnement Une légitimité Et une forme de cohérence Mais les festivals Ce qu'on appelait nous Un peu rapidement peut-être Dans les tables rondes Jugement de valeur C'est une question De catégorie A ou B Selon la FIAF Qui est la Fédération Des festivals internationaux Oui et même le mot festival De temps en temps Ne regroupe pas tout Puisqu'il y a aussi Ce qu'on appelle Des rencontres de cinéma Qui ont exactement Le visage d'un festival Mais comme il n'y a pas De compétition Souvent de palmarès Ça ne s'appelle pas Un festival Mais il y en a de toute façon Dans la France entière Et c'est très bien Est-il prévu D'étendre les études Aux critiques de cinéma Question de Jackie Peu de parité De diversité Dans la critique Dit-elle Cette étude existe Elle est sur notre site internet Elle a été lancée C'est le moment De vous dire D'aller redécouvrir Les documents Sur le site De 5050 Cette étude existe Elle est très claire Et elle a été menée Avec le programme Média Et on en est très fiers Et c'est une étude Qui évidemment Comme toute étude Voilà Et qu'on améliore Au fur et à mesure Et qu'on abonde De nouvelles informations Annuellement Et les chiffres On les connaît Comme ça Ce n'est pas très surprenant Non mais Elle est très intéressante Parce qu'évidemment Elle est venue On l'a faite C'est Delphine Besse Du collectif Qui l'a menée Au sein du collectif Et c'est vrai Que c'était très intéressant Parce que c'était Au moment où il y avait Le mot tout d'un coup Qui a surgi Dans l'espace public Qui était la question Du gaze Le male gaze Et le female gaze Et donc la question C'était évidemment Comment on éditorialise Qui parle des films Comment on les regarde Et est-ce que ces gens Sont pris au sérieux De la même manière Donc l'étude Donc pardon Je ne connais pas les chiffres Je ne sais pas Si Delphine est là Mais ce qui avait D'intéressant C'était notamment Le rapport économique C'est-à-dire Combien de parutions Ont les critiques Et il y a Tout à l'heure On parlait des distorsions Entre les hommes Et les femmes Par exemple Pour les scénaristes Ou pour les réalisateurs Et en fait Il y a une distorsion Très nette Entre la rémunération Et le nombre d'articles publiés Qui du coup Détermine la rémunération annuelle Des critiques de cinéma Donc entre les hommes Et les femmes Effectivement Il y a une plus grande précarité Et ce n'est aussi Pas les mêmes supports Les critiques femmes Sont souvent dans les supports Peut-être magazines féminins Alors que les critiques hommes Sont plus dans les critiques Enfin dans les journaux dédiés Alors là La question D'une compositrice Ou de plusieurs compositrices Qui ont deux questions à poser Comment les intégrer Les compositrices Au calcul de bonification Du fonds de soutien Et comment les intégrer A la Bible Alors à la Bible C'est simple C'est déjà le cas Elles peuvent Et elles On les invite Vraiment A s'auto-référencer Sur la Bible Il y a le critère J'ai peur de dire une bêtise Mais je crois Que la musique de cinéma Est vraiment Avec le son D'ailleurs Comme par hasard C'est le parent Mais super 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 pauvre Tout à fait Il y a 2% 6% de compositrices 6% de compositrices Oui Et quant à la bonification Du fonds de soutien On en reparle Au CNC régulièrement À Xavier Lardou La bonification Est comme toutes les initiatives Une initiative Qui doit être améliorée Poussée Réfléchie Et c'est vrai Qu'on pousse Aussi Le CNC A réintégrer Ce point Dans la globalité Des points Et alors Dernière question Qui a l'air d'être Elle est revenue Plusieurs fois Me dit-on Sur mon petit papier Et puis Elle est Allez-vous travailler À contraindre Les chaînes de télévision À plus de parité De diversité Alors Là je pense Qu'on va créer Un festival Pour pouvoir en parler Non Déjà Nous n'avons pas D'outils Pour contraindre Les chaînes de télévision Et d'ailleurs C'est pas la logique Du collectif Puisque la logique Du collectif C'est de partir Sur des constats Et de co-élaborer Des mesures On a parlé Des mesures Qu'on a travaillé Notamment la bonification Qui a été fabriquée Pendant l'été Avec les équipes Du CNC On peut parler De toutes les mesures Enfin Le quota par exemple De femmes réalisatrices Avec France Télévisions Qui a été une décision De Delphine Ernot Qui a été saisie Par d'autres collectifs D'ailleurs Il n'y a pas que nous Qui l'avons saisie Sur cette question Mais c'est vrai Qu'on a eu des réunions Avec elles Où on a sorti les chiffres Donc la contrainte N'est pas Dans la nature De nos outils À disposition Nous on peut faire Du lobbying Et c'est vrai Que la question du lobbying On l'a déjà entamée C'est auprès du CSA Notamment Puisque les chaînes de télévision En tout cas Ertienne Ont des conventions Avec le CSA Qui encadrent Leur cahier des charges Et des obligations Donc tout ce qu'on peut faire Nous C'est effectivement Discuter A l'occasion Des renouvellements De ces conventions D'intégrer Dans leur com Dans leur contrat D'objectifs et de moyens Peut-être Des clauses Plus rigoureuses Sur des questions Dont ils n'ont pas été saisis Précédemment Mais c'est vrai Que le CSA Par exemple A déjà un observatoire De la diversité C'est vrai que les questions De parité Pour l'instant Elles sont observées Mais n'ont jamais fait L'objet de contraintes Et de quotas Et c'est vrai Que l'initiative Enfin la décision De Delphine Ernot De s'engager À un minimum De 30% De femmes réalisatrices Quelque part Nous donne rendez-vous Et bon Je pense que Tout le monde S'attend quand même À la suite C'est-à-dire qu'évidemment On va toquer à la porte Des autres diffuseurs Et évidemment On va essayer de voir Comment on peut étendre Cette question En plus 30% Ce n'est pas 50% Donc on va essayer de voir Effectivement Comment on peut rentrer Dans une analyse fine De ces questions Mais le CSA Demande déjà Aux différentes chaînes De refléter Les réalités De la société française Dans leur programme Ensuite Bon Il s'agit d'une obligation De moyens Donc Il n'y a pas de Sanctions Si La diversité N'est pas Reflétée Dans les programmes Eh bien J'ai fini Mes questions Enfin Mes questions Les questions De ces nombreuses personnes Qui nous regardaient Donc c'est à vous De conclure Mesdames Alors Oui Difficile de conclure Quand même La table ronde Éducation à l'image Tellement La richesse Des échanges Voilà Était là Malgré tout Donc on a noté Quand même Que Bon Un constat Voilà Que la question Des stéréotypes Du sexisme N'est pas suffisamment Prise en compte Dans la manière D'aborder les oeuvres Dans l'éducation à l'image Et qu'il fallait Maintenant Tous ensemble Redynamiser L'éducation à l'image Pour répondre Vraiment Aux attentes De la société Et que Cette réponse Devait être collective Puisque L'éducation à l'image Évidemment Mette en oeuvre Un partenariat Entre Diverses entités Qui sont Les salles de cinéma Les institutions Comme évidemment Le ministère De l'éducation nationale Le ministère De la culture Le CNC Les coordinations Régionales Les profs Les pôles Les pôles d'éducation Régionales Donc tout Ce monde Doit vraiment Réagir collectivement Qu'il y avait Il y avait aussi Des peurs D'aborder ce genre De questions Et qu'il fallait Véritablement Accompagner les professeurs Donc je pense que La volonté déjà D'introduire plus De films réalisés Par des femmes C'est une toute première étape Pour diversifier évidemment Les regards Les personnages Les représentations Qui a un besoin aussi De remettre ces questions Au centre Par les documents pédagogiques Qui doivent comporter Des réponses à ces questions Également La question de la formation Aussi des professeurs A été largement demandée Et puis l'accès surtout A ces formations Et alors ce dont On s'est rendu compte C'est que Voilà En fait on était au début D'un énorme chantier Et qu'il fallait vraiment Voilà faire appel A toutes les énergies Mais qui sont là Et ça c'était Bon un constat aussi Quand même plutôt positif De constater Toutes ces énergies Voilà Qui étaient prêtes A se rassembler Et à travailler ensemble Donc Et pour Ouais Pour compléter Je crois que Ce que tu dis C'est pour revenir aussi A l'introduction De cette journée C'est de dire Que nous sommes toutes Acteurs et actrices Du changement C'est un peu Le leitmotiv aussi Du collectif Depuis le début Et de ces assises Et nous on a très envie D'entamer là Une concertation Et un groupe de travail Avec des professeurs Avec des fédérations de professeurs Des syndicats de professeurs Avec le ministère De l'éducation nationale Et les élèves aussi Sur les élèves Remettre les élèves Au cœur De ces dispositifs Et nous voilà D'y apporter Notre réseau Nos idées Nos regards Aussi différents Et d'essayer D'améliorer Ce système ensemble Donc voilà On peut se dire Qu'on se donne un an Et on s'engage A une réflexion Sur l'année A une concertation Pour avoir une mesure Forte Depuis l'éducation nationale Puisque ça reste Des dispositifs Gérés par ce ministère Mais l'idée C'est d'y contribuer De travailler ensemble Là-dessus Je pense que c'est C'est ça qui ressort De cette matinée J'ajouterais Concernant la En particulier Concernant le keynote Auquel nous avons assisté Sur ces initiatives En faveur de l'inclusion Et de la diversité Je ne sais pas pour vous Mais en tout cas pour nous Au sein du collectif 50-50 Ça nous a énormément Stimulés Ça nous a inspirés Ça nous a encouragés Parce que parfois Ce n'est pas toujours simple De savoir par quel bout Prendre ce dossier-là Parce que Comme on vous l'a dit En introduction Notre approche Au collectif 50-50 C'est vraiment de Collecter Des données Des chiffres Pour ensuite Exiger Du changement Et on sait qu'en France Et on l'a redit Ce n'est pas possible De collecter des données Donc on a beaucoup travaillé Ça fait Deux bonnes années Maintenant Qu'on travaille sur ce sujet À essayer de trouver Des solutions À essuyer aussi Il faut le dire Des refus parfois Des messages Qui sont assez vains De nous dire Oui On est avec vous C'est super ce que vous faites Sur la diversité Mais on ne peut rien faire Et face à tout ça On a choisi aussi De faire avec De trouver des solutions De proposer Parce que c'est ce qui nous C'est notre moteur En fait De pouvoir proposer Ces solutions Et de pouvoir Chercher à Contourner les obstacles De la manière La plus efficiente possible Donc la charte La bible C'était une des solutions Qu'on a pu mettre en oeuvre Et Comme je le disais Ça nous a inspiré Cette présentation Parce qu'on a pu voir Que dans des pays Qui étaient proches de nous Tels que l'Allemagne Tels que la Norvège Eh bien ça bouge Il se passe des choses Et on n'a pas besoin De se comparer À des pays anglo-saxons Tels que les Etats-Unis Le Canada Ou le Royaume-Uni On peut aussi Inventer Notre propre manière De créer ce changement-là Donc Ce que j'ai Envie de dire Pour conclure C'est que Maintenant on va arrêter De se cacher Derrière des excuses Et on va Devenir acteur aussi Du changement Qu'on a envie D'obtenir Donc ça nous motive Ça nous stimule Mais ça renforce aussi Notre impatience De se dire On va Aller chercher Des solutions On va aller aussi Trouver Des manières D'évaluer La situation Parce qu'il n'y a que comme ça Qu'on pourra déjà partir D'un socle commun D'un constat commun Et se fixer Des objectifs Tout simplement Donc Maintenant on va arrêter De chercher des excuses Et on y va Tous ensemble Merci Laurent C'est magnifique Et je pense que Si je retiens un mot C'est effectivement Cette idée De travail collectif Et de force de proposition De tous ensemble Tous ensemble C'est nous C'est vous Et je vais vous faire Un aveu Qui je pense A traversé un petit peu Tout ce qu'on a raconté Ce matin C'est qu'en fait Ça rend assez addictif Qu'est-ce qui rend addictif C'est le fait Que de travailler Sur ces dossiers Est incroyablement inspirant Parce qu'on se confronte Tous les jours A des questions Dont on se dit Ah mais comment faire En fait c'est hyper compliqué Et en fait Je crois que Enfin je ne sais pas Si vous êtes d'accord avec moi Et si vous en serez d'accord aussi Mais on se rend compte Que si on commence par dire C'est compliqué On est neutralisé Quand on commence à dire Ok Alors en tout cas Il y a ça Il y a ça Il y a ça Et qu'on commence à partir De dispositifs concrets Et possibles Tout d'un coup Il y a un chemin Qui est possible Et c'est ce qui rend Les choses concrètes C'est l'intérêt Du travail collectif aussi C'est que chacun vient Avec ses informations Ses propositions Ses suggestions Et que c'est incroyablement Heureux et agréable Donc tous ensemble C'est aussi Le sous-titre Du livre blanc Que nous avons Dont nous allons discuter demain Sur les mesures De lutte et de prévention Contre le harcèlement Et les violences sexuelles C'est un livre blanc Qui a été initié A la suite de la journée Qu'on a mené Au mois de mars A la FEMIS La journée d'état généraux Et sur l'invitation D'Agnès Salle Qui est la directrice De la mission Diversité, égalité Et lutte contre les discriminations Du ministère de la culture On a mis à profit Le confinement Pour travailler Sur ce livre blanc Et pour rentrer Plus en détail Dans les mesures Qui sont possibles Qui ne sont pas toujours Des mesures Qui viennent d'en haut C'est-à-dire Ce n'est pas forcément Des lois Puisqu'on sait Que les lois existent Et le problème Et le problème n'est pas tant D'avoir des nouvelles lois Que de les mettre en œuvre Voilà Donc demain Nous aurons l'occasion De rentrer Très concrètement Dans ces dispositifs-là Et avant d'arriver à demain Je voulais remercier Évidemment Tous les participants Tous les intervenants Qui sont venus aujourd'hui Je voulais remercier Tous les bénévoles Que vous ne voyez pas à l'image Mais qui rendent Ce moment possible Parce qu'on n'avait pas imaginé Que de faire ces assises En digital Était mille fois plus compliqué Qu'en présentiel En fait Voilà Et du coup Merci Guimet Remercie Guimet Qui a été d'une souplesse Dont vous n'avez pas idée Pour rebondir Mais je vous en prie Un conducteur Qui n'a pas arrêté d'évoluer Évidemment Nous avons un partenariat Avec le CNC Et je crois Qu'Évelyne Laquitte A suivi les débats De toutes les matinées Et je pense Qu'on sera là aussi demain Le ministère de la Culture Évidemment Le ministère de la Ville Avec qui nous menons Aussi des discussions L'AFDAS Et nous avons des partenaires Qui ont rendu Cette espèce de miracle Parce que nous ne sommes pas Habitués Sur une scène aussi belle Donc il y a Technique événement vidéo Sensation Avance événementielle Sequoia Éco-tournage XXO Pour le décor Pascal Marin Qui nous a donné Un coup de main formidable Et encore une fois Le théâtre de la Porte Saint-Martin Où nous sommes si heureux d'être Et Lodie Cassignol Pour Data Design Pauline Pauline de Troyaourt Qui est notre site web Et alors un grand 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 merci Aux 21 membres Du conseil d'administration Un grand 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 merci A toutes Toutes celles d'entre vous Avec qui on se réunit On discute jusqu'à pas d'heure Un grand merci A Fanny Qui est notre coordinatrice Je ne sais même pas Comment elle survit A nos 21 appels Whatsapp Qui arrivent en même temps Et à nos 21 mails Un grand merci A Viviana Notre attaché de presse Un grand merci A Sarah Qui s'occupe de nos réseaux sociaux Et qui doit être aux manettes Pour la diffusion Des différents messages Et un immense merci aussi A Marcel Notre réalisateur Merci Marcel Merci Marcel Voilà Donc Un grand merci Je pense qu'on peut s'arrêter Pour aujourd'hui On se donne rendez-vous Il se dira demain Bah oui On se donne rendez-vous demain Et si je peux me permettre Vous aviez commencé en disant Qu'en 2020 50-50 Était censé se dissoudre A vous entendre A vous écouter A voir votre fièvre Ça ne va pas se dissoudre Tout de suite à mon avis Et à demain A tous Et à vous A 9h30 demain Merci 9h30 Merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada